voilà donc normalement la diffusion est lancée bonjour syria bonjour bonjour très bien écoutez je vous demande de couper les micros si vous voulez bien voilà et effectivement nous sommes en direct sur facebook live et donc je voudrais vous souhaiter à tous cela la bienvenue à toutes et à tous et notamment souhaiter la bienvenue à daniel cohen qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui et je me permettrai de présenter assez rapidement daniel cohen daniel tu es né à tunis et tu as d'ailleurs un homonyme né à tunis également et qui s'est choisi pour pseudonyme un adjectif qui te va tout particulièrement c'est danny brillant et brillant tu l'es puisque tu es ancien élève de l'école normale supérieure agrégé de mathématiques tu as été visiting scolaire à harvard docteur d'état en économie agrégé des facultés de droit et de sciences économiques tu es professeur à l'école normale supérieure tu diriges le département d'économie de l'école normale supérieure tu as été l'un des membres fondateurs et vice-président de l'école d'économie de de paris tu diriges le cpré map le centre spécialisé dans l'interface entre la recherche économique et les administrations publiques et tu as été longtemps co-directeur du ce pr le center for economic policy research basé à londres et tu y étais responsable de la macroéconomie internationale sur le terrain de l'économie tu es tout particulièrement spécialiste des dettes souveraines et c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité en tunisie alors la tunisie je disais tu es né à tunis mais tu n'as jamais complètement coupé le le cordon ombilical et je voudrais rappeler que tu as été un des premiers signataires en janvier 2011 du manifeste des 200 qui appelaient à soutenir la révolution tunisienne de même que tu as été signataire d'une tribune qui a été publiée en mai 2011 appelant un support un soutien du g8 pour pour un plan de développement tunisien et cette tribune a été publié simultanément dans le film ton poste d'international aérale tribune le monde la républica d'air standard financial times le muser coeur zeytung et la presse est donc publié dans toutes les langues et co signé par d'éminents économistes internationaux appelant à soutenir la tunisie sur le plan de 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 des publications de ton positionnement scientifique académique je voudrais citer quelques titres de tes ouvrages qui parlent évidemment je vais pas les citer tous mais je trouve que ces titres finalement reflète bien ton positionnement les infortunes de la prospérité en 94 richesse du monde pauvreté des nations en 97 qui au passage a été désigné qui t'a fait désigner économiste de l'année par le nouvel économiste et qui a reçu le prix du livre d'économie et le prix léon fauché de l'académie des sciences morales qui a publié en 2004 la mondialisation et ses ennemis trois leçons sur la poste société post industrielle en 2006 la prospérité du vice en 2009 homo economicus prophète égaré étant nouveau en 2012 et le monde est clos et le désir infini plus récemment et le dernier ouvrage auquel tu as collaboré aux côtés de yann algand elisabeth besley martial foucault porte sur les origines du populisme et c'est sur ce thème que tu interviens aujourd'hui cause et conséquence des populismes alors comme l'indique la quatrième de couverture de cet ouvrage les populismes l'émergence de populisme fait écho à deux séismes majeurs qu'ont rencontré nos sociétés et ces deux séismes trouve un écho tout particulier lorsqu'on les observe du point de vue tunisien d'une part la montée d'un immense ressentiment contre les partis et les institutions politiques et d'autre part la défiance la fin de la société de classe au profit d'une société d'individus pensant la position sociale en termes subjectifs ce que l'on voit dans de très nombreux pays et notamment en tunisie c'est la montée des antisystèmes c'est la défiance envers l'état et la politique envers les institutions représentatives entre entre envers les corps intermédiaires et les élites aujourd'hui les populismes prospère sur le désenchantement démocratique et on le voit en tunisie nous faisons face à un sentiment de transition démocratique bloquée de révolution trahi qui vient renforcer les populismes tels qu'on a pu voir lors des dernières élections alors sur ce thème des populismes comme le faisait remarquer en aparté tout à l'heure notre ami Mahmoud de Ramzan il y a déjà eu des travaux qui ont été conduits et des présentations qui ont été effectuées dans le cadre de notre académie notre collègue Mohamed Karoua également écrit sur ce sujet aujourd'hui ce que tu nous proposes c'est une analyse économique du sujet et je te passe donc la parole cher Daniel et merci encore d'être présent parmi nous merci merci Eliès et merci de tes mots d'introduction mon lien maintenu avec la Tunisie où une partie de mon coeur demeure te doit aussi beaucoup cher Eliès c'est vraiment grâce à toi que dans les années récentes j'ai pu retrouver le fil de nos conversations sur la Tunisie mais l'Iran d'y revenir et tout ça j'espère continuer en effet c'est quelque chose de très important pour moi que de garder ce lien avec mon pays natal et le pays de mes parents et de mes grands-parents sur donc sur ce thème les causes et les conséquences du populisme sur les origines du populisme je vais dire un certain nombre de points d'introduction et puis si vous le voulez bien je pensais que ce serait intéressant de croiser ces réflexions avec la situation actuelle celle que le Covid a fait naître qui on l'a vu a assigné peut-être une exacerbation entre les politiques d'inspiration populiste comme celle de Trump ou de Bolsonaro ou même celle de Boris Johnson au départ et le reste du monde et ça me ferait plaisir de penser que dans le déni de réalité où se trouvent très souvent les politiques les hommes politiques d'inspiration populiste le virus peut-être aura servi d'épreuve du feu un retour au monde réel et peut-être qu'on se souviendra de cette crise comme l'une de celles qui aura marqué le déclin de cette onde de choc populiste un peu comme dans les années 30 le néolibéralisme a été fracassé par la crise des années 30 obligeant à penser les choses d'une autre manière peut-être peut-être que cette crise sanitaire peut s'interpréter comme comme la fin de cette onde de choc qui a qui a culminé avec l'élection de Donald Trump et qui peut-être s'achèvera avec 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 sa défaite électorale alors il faut y aller doucement reprenons un peu le temps de tout ça mais je voudrais partager avec vous ces éléments là alors d'abord pour revenir en effet un peu en généralité ce qu'on appelle généralement le populisme dans cet ouvrage tu as parlé Elias avec Yann Algan, Martial Foucault, Elisabeth Besslet on préfère un autre terme plus simple à comprendre et qui est la montée de forces anti-systèmes comme tu l'as comme tu l'as rappelé force anti-systèmes qui au fond sortent du système de plusieurs façons mais surtout sortent toute la mesure qu'ils peuvent de l'opposition entre une gauche et une droite qui depuis la révolution française en réalité a structuré l'imaginaire politique de la plupart des systèmes et notamment évidemment des démocraties ces forces anti-systèmes on peut les interpeller et décrire tout simplement comme une poussée de radicalité qui se joue à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite la gauche radicale et la droite radicale si on veut le dire d'une manière un peu euphémisée qui chez nous à la dernière élection présidentielle de 2017 qui avait vu la victoire d'un extrême centre comme on l'a appelé parfois celui d'Emmanuel Macron avait avait opposé enfin avait été incarné par Jean-Luc Mélenchon du côté de la gauche radicale et Marine Le Pen du côté de la droite radicale cette radicalisation de la vie politique elle-même il y a plusieurs manières de l'interpréter mais mais celle qu'on propose c'est que c'est une radicalisation qui vise à qui a pour effet de briser les alliances dont la gauche et la droite elle-même étaient constitutives. Je crois que c'est très important de partir de ce premier point la gauche et la droite s'opposent encore une fois depuis que les députés à l'assemblée constituante avaient été placés à gauche pour ceux qui voulaient la décapitation du roi et à droite ceux qui ne le voulaient pas mais au-delà de cette idée qui donnerait à penser que la gauche et la droite sont deux blocs monolithiques moi il me semble plus intéressant n'étant pas par ailleurs politologue il a beaucoup appris dans la rédaction de cet ouvrage notamment avec Martial Foucault qui est le directeur du CEVIPOF le centre de France Po qui analyse la vie politique française mais en fait je crois qu'il est plus intéressant de voir que et on en avait parlé avec Eliès au tout début de la révolution tunisienne la gauche comme la droite sont en réalité des alliances des alliances composites on peut dire très simplement que la gauche est l'alliance très vite entre les ouvriers et les instituteurs la droite c'est l'alliance entre la bourgeoisie et pendant très longtemps la paysannerie ce qui les unit est assez simple à voir les ouvriers les instituteurs sont habités par un idéal partagé d'émancipation et la bourgeoisie et la paysannerie est plutôt habité plutôt habité il ya des exceptions à tout évidemment mais par un idéal qui est plutôt du côté de la tradition donc émancipation tradition si on veut le dire comme ça ça permet bien de planter comme ça en grand regard ce qu'est l'opposition entre la droite et la gauche mais au sein de chaque camp c'est une coalition en fait hétéroclique qui se joue en fait c'est à dire que chacune en réalité constitue son propre panachage de valeur les ouvriers les paysans partagent pas les ouvriers les instituteurs partagent pas exactement les mêmes valeurs pareil pour la bourgeoisie et pour la paysannerie et en réalité on peut dire que chacun de ces camps fabrique en réalité en son propre sein son propre cocktail il y va en quelque sorte à gauche d'un appel au libéralisme culturel ce qu'on appelle l'émancipation au sens des lumières dans le langage au jeu d'aujourd'hui on appelle ça tout simplement le libéralisme culturel le droit aux dignités les droits culturels à la libération sexuelle et toutes ces choses là mais en même temps la gauche dans cette composition instituteur ouvrier est en réalité conservatrice du côté économique elle est protectrice du point de vue du point de vue économique elle est elle est contre les dérèglements des marchés elle essaye de créer de la de la protection donc au sein de la gauche il ya déjà cette dualité entre protection et émancipation et qu'on retrouve à droite c'est à droite la bourgeoisie du point de vue économique est libérale elle est schumpeterienne elle veut comme ça tout cassé et puis du point de vue des valeurs à l'inverse elle est très conservatrice donc il ya une espèce de symétrie parfaite en réalité instable parce que on voit bien que chacun de ces deux bords est un agrégat de valeurs qui ne tire pas exactement dans le même sens et bien notre première observation c'est que cette poussée de radicalité brise les alliances qui étaient constitutives de la gauche brise les alliances qui étaient constitutives de la droite en réalité et on a au fond quatre bords au lieu d'en avoir deux et quand on regarde un peu dans un espace très simple en termes de revenus d'éducation le paysage politique de la france comme on le fait dans ce dans ce dans cet ouvrage on voit quatre blocs très très clair les électeurs de marine le pen faible revenu faible niveau d'éducation les électeurs de macro une bourgeoisie émancipée si on peut dire comme ça très éduqués et avec un très fort niveau de revenus les électeurs de de mélenchon qui sont avec des niveaux de revenus faibles mais des niveaux d'éducation ceux des instituteurs supérieurs certainement significativement supérieurs à ceux à ceux de du front national et puis le quatrième bord c'est les électeurs de françois fillon qui sont plus riches que la moyenne mais qui ne sont pas spécialement plus éduqués que les électeurs de 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 mélenchon donc on voit bien qu'il ya quatre gros et ces quatre groupes c'est tout simplement la dissolution des alliances qui pouvaient exister auparavant et qui vivent chacune leur vie donc pourquoi cette montée des forces anti-système qui proteste contre au fond les forces de gouvernement qu'elles soient de gauche et de droite qui proteste contre les alliances qui ont permis ces assemblages qui en alternance permettent à la gauche et à la droite de 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 venir de venir au pouvoir dans un jeu dans un ballet démocratique bien bien redé bien pour ce qui est de ces forces anti-système considérées comme un tout pour l'instant bien on trouve aussi bien dans notre enquête sur les électeurs de de mélenchon que de l'électeur de le pen on trouve une formidable exposition dans les deux cas à l'insécurité économique donc pour nous et il n'y a pas de doute même si tout ça doit être évidemment analysé de plus près pays par pays et on a essayé de faire en faisant des comparaisons entre plusieurs grands groupes de pays mais pour nous c'est la montée de l'insécurité économique qui explique cette révolte au sein de chaque camp des éléments les plus vulnérables de cette cette coalition cette insécurité économique évidemment elle est exacerbée par la crise de 2008 c'est là qu'on voit une montée on voit une montée forte des forces anti-système mais je pense que ça vient ça vient de plus loin en fait ça vient de la dissolution progressive de ce qu'on a appelé la société industrielle c'est à dire vraiment une société qui arrivait à fabriquer une une forme d'existence pour les classes sociales qui était au fond inclusive les ouvriers on va dire à l'âge d'or de la société industrielle ce qu'on appelle en france les 30 glorieuses mais ça c'est l'histoire du 20e siècle en réalité qui se construit autour de ce paradigme la société industrielle est inclusive de tous ces segments des ouvriers des cadres des ingénieurs et des patrons la croissance qui s'est observée tout au long du siècle mais certainement dans la deuxième moitié du siècle encore une fois dans cet âge d'or qu'ont été les années 50 60 jusqu'au milieu des années 70 dans un pays comme comme la france bien la croissance est à la fois très fort et en réalité très bien partagé il n'y a pas de d'augmentation des inégalités au cours de ces périodes où alors il faut vraiment avoir le regard d'aigle mon ami thomas piquetti pour pour voir une très légère déformation d'ailleurs non pas entre les très riches et les très pauvres mais entre les très riches et les justes qui sont au dessous pour comprendre pour voir qu'il ya des petits frémissements mais pour l'essentiel en france la croissance est en moyenne de 5% l'an et la croissance des salaires pour le dire vraiment très simplement est également de 5% donc on a une société a réussi à créer une croissance des conditions d'une croissance inclusive qui ruisselle véritablement à tous les états de la société et pour ce qui me concerne la raison principale pour lequel ça ruisselle de cette manière c'est que la façon dont les grandes entreprises industrielles sont construites est justement fait pour que tous les étages de la société participent à cette croissance économique c'est à dire que dans la grande société industrielle le modèle étant celui des usines renault tout ce qu'on voudra et bien dans cette société industrielle les salaires des ouvriers les salaires du personnel d'entretien des cuisinières des personnes à l'accueil sont indexés sur les résultats d'ensemble de la société donc dans le monde industriel des années 50 60 quand un ingénieur a une idée géniale des essuie-glaces qui ne s'actionne que quand il pleut et bien ça dope les ventes mais tout le monde en profite parce que c'est fait pour ça il y a des grilles de salaires fixes et rigides qui font qu'une innovation à un segment dans un segment de l'usine par définition se retrouve à tous les étages d'une manière exactement proportionnelle c'est une époque où aucun chef d'entreprise aucun dirigeant n'aurait jamais songé augmenter ses salaires sans augmenter en même temps les salaires de l'ensemble du groupe ça n'aurait aucun sens dans le monde des années 60 d'imaginer un dirigeant d'entreprise qui vient pour moi c'est une plus 10% et pour vous c'est moins 10% c'était inconcevable c'est un peu le monde d'image d'épinards en partie mais que galbrais se décrit dans son nouvel état industriel dans le lequel il dit c'est l'âge des managers les actionnaires n'ont rien à dire ces managers qui ont pris la main et ils gèrent ils gèrent leur entreprise comme un tout avec ce que disait aussi chandler une poignée de mains invisibles en réalité entre le travail et le capital qui rendait cet ensemble très 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 harmonieux tout ça a fonctionné aussi longtemps que le système était capable de générer des liens de productivité c'est-à-dire aussi longtemps qu'il était capable créer une dynamique de croissance qui ne s'essouffle pas et puis tout ça va s'essouffler au tournant des années au milieu des années 60 mais ça va devenir parfaitement flagrant dans les années 80 et autres c'est ce que les économistes appellent de productivité slowdown c'est le moment où la croissance est tout court et dans le langage des économistes la croissance de la productivité c'est combien de biens par heure on est capable de produire mais la croissance de la productivité s'essouffle elle est même d'ailleurs nulle aux états unis pendant plus d'une dizaine d'années et qu'on n'a plus qu'une croissance intensive et à la croissance que nous ont travaillé un plus grand nombre d'heures les gens travaillant plus pour gagner plus c'est le slogan de nicolas sarkozy mais qui est vraiment la vérité des années des années 80 il n'y a aucun recours que la technologie apporte que les gains de productivité apporté donc c'est c'est dans ce moment là que on connaît une immense révolution en l'associé à reagan à cette chaire c'est une révolution financière en réalité aussi peut-être surtout c'est à dire c'est le moment où wall street qui avait été la bourse qui avait été mise à l'écart du processus de décision dans cet âge d'or de la société industrielle un actionnaire qui n'était pas content de la gestion d'une entreprise il vendait ses actions il allait voir ailleurs il n'avait aucun moyen de renverser le management qui était beaucoup plus puissant que les représentants des actionnaires et bien il y a une révolte de wall street face au fait que ce modèle de croissance s'essouffle et la première chose qui va être faite dans les années 80 et tout au long des années 90 c'est un formidable ré-engineering de cette société industrielle c'est-à-dire une période au cours de laquelle ce que je disais tout à l'heure la personne qui est à la cantine à l'accueil ou qui s'inoccupe du service d'entretien et bien vont être sortis des frontières de l'usine qui vont devenir des sous traitants on va organiser l'externalisation des tâches à très grande échelle pour donner un exemple j'espère qu'il est toujours valable mais j'ai pas vérifié mais enfin je l'avais vérifié au moment où j'avais publié ça c'était dans mon ouvrage et trois leçons sur la société post industrielle les usines Renault fabriquait dans les années 60 80% de la valeur de la voiture qui était achetée par un consommateur et on est passé exactement au chiffre inverse c'est à dire qu'aujourd'hui les usines Renault ne fabriquent plus peut-être encore moins maintenant que 20% de la valeur des biens qui est vendu aux consommateurs tout le reste est externalité alors bien entendu tous les tous les biens dont je parle service d'entretien etc mais aussi les équipementiers ont joué un rôle beaucoup plus important que par le passé qui a même d'ailleurs de venir plus plus innovant même que la maison mère elle-même et ce monde tout en externalité c'est ça qui crée je reviens à mon à mon terme c'est ça qui crée cette insécurité économique nouvelle c'est à dire que là où la société industrielle était verticale hiérarchique obéissante mais inclusive bien elle est devenue beaucoup plus plate beaucoup plus compétitif que par le passé on peut dire que le grand renversement qui se produit dans les années dans les années 80 c'est c'est celui-là la transformation d'une société inclusive en une société hiérarchie peut-être pour prendre un peu les termes de Louis Dumont c'est une société où tout est organisé selon un principe d'autorité j'obéis à monsieur X madame Y qui l'obéit même à quelqu'un d'autre et bien ce monde est dynamité pour donner lieu à une mise en concurrence de segments qui auparavant étaient liés de manière organique les uns les uns aux autres par par ces grilles de salaire et par ce principe d'autorité mon ami Piketty je citais tout à l'heure à analyser dans un très grand détail l'explosion d'inégalité qui se produit au cours de cette période et jusqu'à jusqu'à maintenant je vous rappelle quelques uns des chiffres les plus les plus importants auxquels il parvient au début des années 80 le 1% le plus riche de la société américaine gagnait à peu près 10% du revenu total et au cours des 30 40 dernières années cette part est passée de 10% du revenu total à 20% du revenu total c'est à dire la part du 1% le plus riche a doublé dans le revenu national américain et ça c'est le chiffre très très connu les 1% etc mais ce qui me paraît le plus important c'est l'analyse qu'il fait aussi de de qui a payé en quelque sorte ces 10% supplémentaires ont gagné les 1% les plus riches et bien quand on regarde les statistiques sur les 50% les plus pauvres c'est à dire les 50% plus pauvres c'est comme la moitié de la société américaine c'est la moitié inférieure de la société américaine et bien leur part dans le revenu total est passé en 1980 de 20% du revenu total à aujourd'hui 10% du revenu total c'est à dire qu'on a eu exactement un jeu de chaises musicales entre le 1% et le 50% donc on a eu véritablement une réduction de moitié de la part gagnée par là les 50% les plus pauvres et accompagné d'un doublement de même ampleur du 1% le plus riche donc ce sont des chiffres qui donnent évidemment le vertige mais d'où ça vient voilà c'est ça la la question et je reviens à mon thème et bien il y a une étude qui a été faite publié l'année dernière il y a deux ans maintenant dans le quarterly journal of economics dans l'économie de stanford s'appelle nicolas bloom très très intéressant très inventif et où il a fait une espèce de décomposition quasi comptable entre l'augmentation des inégalités qui se produit à l'intérieur des entreprises et l'augmentation des inégalités qui se produit entre entreprises et bien ce qui montre cette étude c'est que 80% des inégalités sont le résultat d'une augmentation des inégalités entre firmes c'est les inégalités entre les usines Renault et les services d'entretien il n'y a plus je le disais de solidarité organique entre ces deux étages les uns ont continué de croire et sans tirer le reste de la société et ça n'est que la part faible des inégalités totales qui s'explique par au fond la montée des inégalités au sein des entreprises entre les salariés et leurs patrons par exemple oui ça compte ce phénomène lui-même pèse 7% je crois de la montée des inégalités donc c'est absolument pas négligeable mais ça n'est pas le phénomène majeur le phénomène majeur je crois c'est ce qui est derrière cette insécurité économique à savoir l'absence de lien noué entre ces différents étages de la société et la raison pour laquelle la révolution financière a insisté là dessus parce que elle est partie du principe que ces grandes organisations ont été en quelque sorte capté par la moitié inférieure par la classe ouvrière par les syndicats et qu'en coupant le lien on pouvait rétablir un principe de mise en compétition qui allait réduire au plus juste prix toutes ces tâches entre guillemets inessentielles comme on parle en France aujourd'hui les commerces inessentielles frappés par le virus en laissant la plus-value la valeur au noyau dur le secteur innovant le secteur de haute qualité où on retrouve entre eux des ingénieurs de très haut niveau dont les salaires ont continué de progresser malgré la crise économique et on voit tout de suite ici le d'où vient le populisme le sentiment d'une société plus inégalité une société dans lequel les élites cultivent l'autre soit où il n'y a plus d'hétérogénéité d'hétérogamie sociale et donc c'est à la fois une pulsion en effet anti élite et une révolte contre l'insécurité économique et l'échec des gouvernements qui se sont succédés que ce soit des gouvernements de gauche et de droite au cours des années 80 90 2000 2010 2020 maintenant explique que le jeu politique traditionnel n'a pas été capable enfin explique l'immense déception de ces forces anti système à l'égard d'un personnel politique traditionnel qui n'a pas été capable de trouver une réponse au problème qui était posé d'une certaine manière qui a parfois avec la meilleure volonté du monde contribué d'ailleurs à aggraver le problème qui était chargé de répondre quand on dit on va augmenter par exemple les protections contre le licenciement je suis évidemment pour sur le fond du fond du coeur de retrouver de la protection mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que ça crée quelques effets parvers puisque si je peux plus licencier les gens ben c'est ça je ne vais plus les embaucher je vais leur demander d'être auto-entrepreneur de faire leur propre société et qu'ils se débrouillent avec ça en fait il y a une équation à résoudre personne n'a véritablement réussi à résoudre malgré toutes les bonnes volontés du monde et c'est un peu ce sentiment d'impuissance qui explique la détestation montant des partis politiques yann algant le co-auteur de cet ouvrage a montré de manière absolument magistrale que que le vote pour le fonds national dans le cadre français était également très lié à la perte d'avenir quand on demande est ce que vous pensez que vos enfants quand ils seront mieux que vous est ce que vous pensez que vous avez des perspectives de promotion de carrière c'est d'optimisme pessimiste vote l'égard au devenir de la société de vous même dans cette société tous ceux quel que soit le niveau de revenu c'est ça qui est très intéressant dans son analyse rouge ou pauvre si vous avez le sentiment que votre horizon est bouché qu'il n'y a plus de perspective d'avenir alors la probabilité de voter dans le cas de l'exercice dont je parle pour pour marine le pen est beaucoup plus fort les électeurs de jean-luc mélenchon aussi même si on les associe souvent à la fonction publique en effet la probabilité qu'un instituteur pour pour jean-luc mélenchon est certainement plus forte que la probabilité qu'ils votent pour marine le pen il n'y a pas de doute là dessus mais mais en réalité quand on regarde aller à la condition sociale des électeurs de jean-luc mélenchon à l'élection 2017 ils ont un niveau de revenu qui est à peu près le même que celui des électeurs de marine le pen en moyenne ils sont fracassés par l'insécurité économique en tout cas dans la manière dont ils en part en construisant des indicateurs objectifs comme qui est propriétaire qui a un cdd qui a dans sa famille du chômage ou pas on essaye de construire un indicateur agrégé de ces de cette insécurité économique et bien bien les électeurs de mélenchon qui sont on va dire un nouveau prolétariat le post industriel qui sont des designers en freelance des journalistes qui n'ont pas qui sont qui sont en cdd ou si vous avez même d'ailleurs qu'ils ont un contrat de travail tout ce nouveau prolétariat humain plus éduqué mais impacté par la sécurité économique comme les électeurs de bien en effet se retrouve se retrouve dans ses forces antisystème donc ça c'est c'est le c'est le premier point qui me paraît très très important et en effet ce qu'on ce qu'on explique c'est que il y a dans ses origines du populisme évidemment d'un clin d'oeil au livre d'un de vanna arendt qui s'appelle les origines du totalitarisme et dans lequel elle explique là elle a poussé l'extrême droite dans les années 30 comme disait-elle le passage d'une société de classe à une société de masse et une société de classe organisée autour de ses intérêts dans les usines par des syndicats etc avec une conscience claire de chacun d'appartenir à une classe en réalité forte puissante c'est le moment où le parti communiste devient une force qui s'installe dans le paysage politique et explique-t-elle la crise des années 30 à fracasser cet ordre là pour nous faire passer dans dans une société dit elle de masse c'est à dire des sociétés non plus de classe mais d'individus isolés perdus ayant le sentiment qu'ils doivent affronter seuls les grands désordres du monde c'est à peu près exactement là ce que vivons à notre tour alors anna arendt s'était un peu trompé dans son diagnostic c'est à dire qu'elle a confondu l'impact d'un choc économique majeur celui des années 30 avec une tendance de long terme la tendance finalement après guerre a bien confirmé l'analyse qu'elle faisait de la société industrielle avant la crise mais il est possible que ce soit dans cette société post industrielle où nous sommes maintenant la part de l'industrie sa manière de structurer dans ses grands groupes l'organisation de la société mais il est possible que ce soit vraiment pour le coup à notre tour d'avoir plus durablement basculé dans une société de masse une société où les individus n'ont plus la ressource sociale que leur offrait auparavant les syndicats pour le dire par exemple simplement cas simplement l'appartenance à des groupes industriels qui les intégraient non plus le sentiment d'appartenir à un ensemble qui les protège des aléas de la conjoncture et leur offre aussi la promesse d'une promotion sociale alors ça c'est le premier point en quelque sorte de l'analyse le deuxième point c'est que quand je dis ça volontairement je ne me donne pas pour l'instant les moyens de faire la distinction entre la poussée qui s'exprime dans cette radicalité anti-système qui la manière de penser la façon dont cette radicalité se disperse se partage sur son flanc gauche et sur son flanc droite et là pour l'instant mais rien dit qui permet de comprendre pourquoi au coup du compte certains vont voter pour mélenchon dans mon exemple et pour le pen dans l'autre pourquoi une poussée pour bernis sanders aux états unis on va bien pousser de radicalité de gauche ou pour trump ou pousser de radicalité de de droite et là pour comprendre ça à supposer que l'insécurité économique permette de saisir la poussée en généralité de ces deux forces anti-systèmes il faut recourir à des analyses non économiques du du phénomène c'est un peu ce à quoi un sociologue j'apprécie beaucoup qui s'appelle ronald ingelhardt nous invite à faire dans un livre avec une une politologue qui s'appelle pipa norris s'appelle the cultural backlash dans lequel il invite à en effet comprendre la poussée de l'extrême droite pour le dire un peu simplement en des termes culturels alors pour pour c'est juste une parenthèse parce que je crois qu'elle est très importante pour faire le lien entre cette première et deuxième partie quelques mots sur ce sur ce sociologue ronald ingelhardt ingelhardt est quelqu'un qui a à expliquer de manière je crois très convaincant que la société industrielle elle-même était malgré la rupture bien entendu qu'elle produit avec l'ordre agraire le monde la société agraire du 18e siècle il montre que la société industrielle reste en fait habité du point de vue sociologique par une idée de la verticalité du monde qui est très directement lié qui hérite très directement des valeurs de la société agraire alors on a remplacé les prêtres par des ingénieurs mais il ya un peu toujours cette verticalité de l'ordre et de la raison qui reste prégnante dans la société industrielle et au fond c'est ce que j'ai décrit dans cette société verticale où tout le monde au fond est lié de manière organique de manière autoritaire mais lié par par une appartenance à un monde commun et c'est qu'expliquait ingelhardt des années 70 et 80 c'est que cette société industrielle qu'on a tendance souvent les économistes ont tendance à l'associer à la révolution des lumières du 18e siècle il y a un enchaînement on voudrait voir comme un enchaînement cohérent 17e siècle la révolution galiléenne on découvre la science le 18e siècle les lumières on applique les principes développés par par les galilée et newton on les applique à la société la société peut faire l'objet d'une analyse rationnelle on peut penser rationnellement ce qu'est une société juste et puis 19e siècle société industrielle qui parachève le tout en organisant la société autour d'un idéal de croissance où les ingénieurs font la loi en réalité et ce que dit ingelhardt c'est que la société industrielle en réalité non elle trahit l'idéal des lumières qui est un idéal d'émancipation de liberté d'auto détermination et qu'en réalité à son corps défendant elle garde les valeurs du sociologie de la société agraire qu'elle remplace et pour ingelhardt c'est la société post industrielle qui qui véritablement hérite des valeurs d'émancipation de la seule de la de la révolution des lumières puisque c'est la société post industrielle qui va favoriser l'éducation l'état providence protéger des aléas d'existence économique grâce à l'état providence normalement et qui va transformer cet ordre d'obéissance en un ordre d'expression de self expression dans lequel chacun va pouvoir affirmer sa place dans la société à la première personne et donc pour ingelhardt le moment d'émancipation le moment de liberté le moment tant attendu se produit avec la montée en puissance d'une société de service et donc pour ingelhardt la société de service qui s'accélère dans les années 80 90 et compte dont on voit les signes du point de vue des valeurs avec la révolution culturelle le mai 68 des sixties en général elle doit s'accompagner d'une montée en puissance des valeurs d'autonomie indépendance et tout ce qu'on voudra et donc la montée du populisme un retour de religiosité très fort pour lui c'est choquant c'est à dire que c'est fait ça produit exactement l'effet inverse de ce qu'il avait de ce qu'il avait annoncé c'est pour ça que son analyse est très intéressante dans un instant elle est très intéressante parce que en effet elle met le doigt sur la plaie de de ce paradoxe qui est que pour le dire encore plus bêtement à peine 30 ans après mai 68 on est on est dans une situation dont les valeurs tournent radicalement le dos à celle dont on pensait que les sixties étaient annonciatrices il ya une autre déception de même nature vis-à-vis de la société post industrielle qui joue un rôle très important dans mon tout dernier livre qui s'appelle il faut dire que les temps ont changé dans lequel je 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 reprends les analyses qui avaient été faites par je crois un grand économiste enfin par pas je crois par quelqu'un que je considère comme un grand un grand penseur du monde contemporain qui s'appelle jean fou rastier jean fou rastier est un auteur qui est connu en france parce que c'est lui qui a écrit les trente glorieuses et mon lien personnel avec jean fou rastier c'est qu'on m'avait demandé de décrire la préface à la réédition de son livre les trente glorieuses donc je l'ai lu évidemment plus attentivement encore que je ne l'avais fait la première fois et surtout j'ai vu qu'il faisait référence à des analyses antérieures qui donnaient la clé de sa compréhension de la fin des trente glorieuses que j'ai lu aussi attentivement qui m'a fait m'a fait m'a fait voir la profondeur de cet auteur et le livre dont je me sers dans mon propre livre s'appelle le grand espoir du vingtième siècle qui est un peu de même nature que celui d'ingelhardt que je résume très vite la manière suivante il faut à ce qui est dit l'humanité a connu trois âges quatre juste trois à la première c'est quand elle a cultivé la terre il faudrait sans doute rajouter un quatrième quand ils étaient chasseurs cueilleurs ils commencent se récit avec la révolution du néolithique la révolution agricole donc la société a connu trois âges d'abord elle a cultivé la terre puis avec la révolution industrielle elle a cultivé la matière et le troisième âge alors il est créé en 1848 c'est quand même assez extraordinaire et le troisième âge disait-il déjà en 1848 c'est l'âge où l'humanité va cultiver l'humanité elle-même c'est à dire au fond ce qu'on appellerait un peu vulgairement une société de service c'est à dire une société dans lequel ce qu'on fait au sein de cette société c'est s'occuper les uns des autres je suis le soignant je suis le garde malade je suis le psychanalyste je suis le coach je suis l'enseignant je suis le coiffeur ça existe depuis longtemps mais il faut rassurer toujours cet exemple là je m'occupe des autres voilà et ça pour pour rassurer c'est un grand espoir parce qu'il disait voilà ça y est alors c'est toujours la tentation mais il vient d'annoncer la fin de l'histoire mais il dit ça y est l'humanité est arrivée à son terme elle va faire ce pourquoi elle a été créée par a part dieu c'est à dire la réflexion la philosophie la méditation s'occuper des choses supérieures il ya un petit air de pyramide de maslow pour ceux qui connaissent ce truc qui est voilà il faut d'abord se nourrir se vêtir s'habiller puis enfin on arrive au sommet de la pyramide où on va pouvoir prendre du temps pour s'occuper des choses un peu intellectuelles des choses d'épanouissement alors c'est un peu la même promesse qu'il a là mais ce qui rend l'analyse de fourastier très intéressant c'est qu'il a juste un poids il dit c'est formidable bravo on y est presque vous allez voir ça va bientôt on est dans pleine accélération du monde industriel mais je vous le dis ça va bientôt finir d'où son livre les 30 glorieux c'est à dire qu'il écrit ce livre immédiatement après la crise de 73 et il dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit 30 ans plus tôt mais on avait l'impression qu'il a il a passé sa vie à attendre ce moment où la croissance s'interromperait c'est ça qui rend cette espèce de ping pong entre l'oeuvre tardil et l'oeuvre du début très très intéressant et est ce que dit fourastier qui est passionnant c'est cette société de services qui nous attend et magnifique attention il ya un petit problème qui à ses yeux n'en est pas un cette société ne génèrera pas de croissance économique pourquoi parce que si dans une société de services le bien que je produis c'est le temps que je passe à m'occuper d'autrui le temps étant inextensible ben forcément toujours encore une fois travailler plus pour gagner plus mais il faudra bien que ça s'arrête un jour c'est cette histoire et c'est pas grave alors on est dans ce que les économistes appellent depuis john stuart mille un état stationnaire c'est un monde voilà c'est plus de croissance mais c'est pour une bonne raison c'est que on veut pas de croissance on veut prendre le temps de s'occuper les uns des autres et bien une autre manière de comprendre c'est cette montée de 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 crispation c'est que un monde sans croissance c'est compliqué c'est compliqué à gérer parce que la croissance économique c'est ce qui permet de donner à chacun l'illusion qu'ils s'élèvent dans la hiérarchie sociale qu'ils se hisse au dessus de sa condition la croissance permet à un ouvrier dans les années 50 de dire tu n'as pas d'automobile alors que ton patron en a une ne t'inquiète pas dans dix ans tu en auras une et les sociologues dans les années 50 60 ont beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait non plus comparer les classes sociales l'une vis-à-vis de l'autre en termes de revenus mais en termes d'années d'années nécessaires pour que en moyenne le taux d'équipement des ouvriers rejoignent le taux d'équipement des cadres qui eux-mêmes rejoindre le taux d'équipement des classes supérieures la croissance permet d'apaiser les tensions au sein d'une société parce que chacun a le sentiment qu'il va rejoindre même si c'est avec du retard et qu'il n'y a rien à rejoindre les classes supérieures il n'y a rien d'irrémédiable à la position où chacun se trouve une hiérarchie sociale un monde sans croissance alors j'avais le livre en effet le monde est clos et le désir infini porté sur sur ce thème un monde sans croissance pour l'homme moderne que nous sommes dans une société qui reste inégalitaire comme celle où nous trouvons c'est un monde qui est très très difficile à gérer et quand on ne peut plus offrir aux classes populaires la promesse qui vont se passer au niveau de revenus de consommation on ne demande pas forcément tous une Rolls Royce mais ils veulent pouvoir disposer tous d'une voiture pouvoir disposer tous de ces biens premiers que les classes des classes supérieures ont acquis en premier mais quand cette promesse une montée vers le haut est cassée la société la société est en fait en souffrance et ça n'est pas seulement la société qui est en souffrance c'est le capitalisme qui est en souffrance parce que le propre du capitalisme c'est toujours d'essayer de rationaliser l'outil de production c'est de chercher à réaliser des économies de coûts et on a vu la manière dans les années 80 90 où ces économies de coûts ont été atteintes en mettant une pression compétitive plus forte sur les classes populaires qui ont pu sortir que cette croissance qui ont pu sentir que cette croissance était en réalité un jeu à somme nulle plus de pression compétitive sur eux et plus de rangs aux étages supérieurs de l'économie bref que cette société est contradictoire à la fois avec son modèle démocratique et avec le fonctionnement du capitalisme qui a besoin qui a besoin de profit qui a besoin de réaliser des économies de coûts puisque après tout c'est ça c'est sa raison d'être alors c'est c'est à ce point et je vais revenir au propos sur le populisme mais je pense que c'est à ce point qu'il faut comprendre cette irruption nouvelle que représente la révolution numérique dans le monde contemporain c'est à la révolution numérique je crois c'est ce que je développe dans ce livre il faut dire que les temps ont changé c'est la manière de générer de la productivité dans la société de service c'est la manière je dirais d'industrialiser la société post industrielle c'est à dire qu'on voit que le numérique et nous sommes en train d'en faire l'expérience permet de réduire les coûts d'interaction sociale permet de réduire les coûts de faire que le prestataire et le client se rencontrent en face à face dans toute la mesure du possible et là une parenthèse que je vous avais promis sur le sur le covid on voit que le covid de manière tout à fait bizarre est un énorme terrain de jeu pour les grands acteurs du numérique parce que au fond ce que l'on découvre avec le covid c'est que tout ce que cette révolution numérique nous a préparé à faire c'est justement exactement à nous dispenser de nous rencontrer les uns les autres être soignés à distance de travailler à distance de se divertir à distance c'est-à-dire au lieu d'aller dans une salle de terre du concert rester devant sa tablette à voir netflix et on le voit bien les grands gagnants de ce sont les grandes industries du numérique le nasdaq a gagné 50 % en un an c'est tout à fait extraordinaire alors que les autres groupes ne l'ont pas fait donc je ferme un peu cette immense parenthèse pour dire que cette société en errance qu'est la société post industrielle sans croissance annoncée et est sans doute en ce moment même en train de s'industrialiser et de produire une décharge de déshumanisation est exactement l'inverse de ce que de ce que fourastier avait annoncé peut-être l'inverse aussi de ce en croit en quoi croyez ingelhard parce que la croissance finalement et peut-être toujours est déshumanisante on repense le travail à la chaîne au début du 20e siècle elle a été déshumanisante parce que ça a été la manière d'industrialiser le travail des artisans est ce que la société industrielle a réussi à faire avec la puissance des syndicats à l'époque ça a été au fond de réhumaniser dans la mesure du possible une société qui à l'origine était peut-être en fait en train d'éradiquer toutes sortes de valeurs vous pouvez retrouver dans les guildes d'artisans et qui ont survécu dans les artisans du 19e siècle donc voilà l'enchaînement des causes qui nous amène donc maintenant au coeur de ce que je veux dire sur le partage qui s'est opéré entre l'extrême gauche et l'extrême droite à l'occasion de cette montée des forces anti-systèmes alors l'un des points que nous que nous analysons c'est donc au delà des valeurs économiques les valeurs de la relation interpersonnelle nous avons un indicateur dans notre dans notre livre dans notre étude qui s'appelle le degré de confiance interpersonnelle qui est tout simplement la manière dont on mesure les réponses à une question comme vous rencontrez quelqu'un dans la rue vous n'avez jamais rencontré auparavant est ce que vous pensez qu'on peut lui faire confiance donc ils disent oui au degré de confiance interpersonnelle les gens qui répondent non on n'est jamais assez prudent ils ont un faible degré de confiance interpersonnelle et ce qui apparaît très clairement dans notre analyse c'est que ces forces anti-systèmes qui partagent un très fort degré de défiance à l'égard des élites du gouvernement des partis politiques traditionnels des médias etc en réalité sont totalement opposés sur cet axe de la relation interpersonnelle les électeurs de la gauche radicale pas simplement de mélenchon on a fait des comparaisons internationales avec l'ensemble des autres pays riche et notamment les états unis les électeurs de la gauche radicale sont méfiants à l'égard des élites impactés par l'insécurité économique mais ils ont un haut degré de confiance interpersonnel les électeurs de l'extrême droite de le trump de le pen est en faveur du brexit et c'est sur eux que je vais essayer de faire le focus se caractérise par un très faible degré de confiance interpersonnelle ce sont des personnes qui ont un rapport à autrui profondément dégradé ce sont des électeurs qui en réalité sont désocialisés de manière très très nette alors ils sont racistes pour la plupart d'entre eux quand on leur demande est-ce que on sait qu'un étranger a sa place en france etc ils répondent tous non alors qu'ils soient en angleterre ils parleront des polonais qu'ils soient aux états unis parleront des mexicains ou qu'ils soient en france et qu'ils parleront des musulmans la figure de l'étranger varie considérablement d'un pays à l'autre mais le rapport est toujours le même ou ce que c'est si la france est habituée à raisonner l'islam et la république en réalité on voit bien ici que c'est quelque chose qui n'a rien à voir en fait et qui est beaucoup plus général à cet électorat quelle que soit la forme dans lequel cette détestation de l'étranger se manifeste mais on pose c'est ce que disait ingelhardt aussi est ce que est ce que vous pensez que l'homosexualité est bien ou pas la réponse à cette question est parfaitement corrélée à la question sur 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 l'immigration est ce que est ce que vous vous méfiez d'un inconnu rencontré dans la rue oui beaucoup est ce que vous me fiez vos collègues de bureau oui beaucoup est ce que vous me fiez de votre beau frère oui beaucoup c'est en fait on voit que c'est un rapport général à autrui qui est brisé dans cet électorat et le fait que cet électorat vit souvent dans des dans des communes sous-urbanisées loin des centres-villes on voit très bien dans l'électorat de trump aussi bien dans l'électorat du front national c'est l'expression d'une classe ouvrière désocialisée ce que n'est pas l'électorat de mélenchon c'est une nouvelle classe ouvrière frappée par la sécurité économique mais qui n'est pas désocialisée ceci c'est des instituteurs il ya là il ya des liens qui les unissent au reste de la de la société si c'est des designers des journalistes freelance oui on a insécurité économique mais on n'a pas insécurité psychologique sociétale de même nature que celles qui s'observent dans le front dans le fond national est bon le temps passe j'ai beaucoup parlé déjà mais ce que ce que je veux dire c'est que c'est ça qui permet de de voir la rupture qui a été introduite au sein des classes populaires entre ceux qui ont perdu tout espoir de 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 vivre dans une vie sociale dense du genre de celle que vous pouvez connaître dans la vie industrielle dur mais intense des années 50 60 et de ceux qui ont renoncé et donc en effet c'est une nouvelle classe ouvrière surtout qui s'observe dans cet électorat on l'a vu d'ailleurs en partie dans les gilets jaunes c'est des transporteurs routiers sont les gens travaillent dans la logistique ce sont en effet une nouvelle classe ouvrière de service qui n'est plus intégré socialement comme a pu l'être l'autre classe ouvrière et qui se retrouve dans une extrême droite qui renouvelle la manière de leur offrir une appartenance à la société une manière parfaitement fictive d'appartenir à la société puisque c'est sur la base d'une idée make america great again que ce ciment est proposé mais mais ça c'est le propre déjà de l'extrême droite dans les années dans les années 30 de produire un monde imaginaire beaucoup plus qu'un monde qu'un monde réel et donc ici on a je crois des éléments croisant cette insécurité sociétale cette insécurité économique ces forces de de fonds qui ont bouleversé la société industrielle pour en faire une société post industrielle beaucoup plus éclatée et en plus aujourd'hui en voie d'industrialisation c'est à dire en voie de soumettre ses membres à la dureté du monde numérique à la dureté au sens où ce sont les travailleurs pour hubert on voit bien les gens qui travaillent derrière un ordinateur toute la journée donc il est possible que ce monde ce monde reste pendant longtemps encore très très dur et très dense alors je vais finir par plusieurs notes d'espoir quand même peut-être complètement désespéré alors d'abord la première c'est sur cette idée que la réponse offerte à ces classes populaires désocialisées par le trumpisme et les brexiteurs à l'époque c'est un monde imaginaire dans lequel libéré de la contrainte d'autrui on pourrait retrouver des valeurs fondatrices d'une société qui qui soit apaisée qui arrive à fermer à réduire les tensions sociales qu'il a qui la parcourt le co vide a fonctionné comme un principe de réalité les bonnes intentions ne suffisent pas le monde réel ça existe les les des chocs comme celui du co vide exige qu'on agisse mais pas simplement qu'on produise la fiction d'un monde d'un monde meilleur c'est un peu la même chose qu'avec le réchauffement climatique sans surprise les électeurs de trump sont à la fois très méfiant à l'idée que le virus exige les mesures sanitaires qui ont été prises mais sont aussi ceux qui ne croient absolument pas au réchauffement climatique ils refusent même d'envisager de combattre on se souvient les propos de trump et will see it will get cooler n'inquiétez pas tout ça va se refroidir bien et bien bon une des vertus de cette crise sanitaire malheureusement beaucoup de désastre c'est de montrer que le monde réel ça existe et que si on n'agit pas collectivement eh bien on n'arrivera pas à régler ces problèmes donc ça c'est une première observation qui est je crois important qu'il est possible que le virus nous oblige à regarder en face les grands défis que le monde pose et qu'ils ne pourront être réglés non pas en restant sous sa tente coupée des autres mais au contraire en agissant collectivement à la recherche d'un objectif partagé la deuxième chose pour terminer aussi peut-être sur l'espoir c'est que lorsqu'on essaie de comprendre cette crise du posit on est très loin des schémas d'explication des crises traditionnelles cette crise du code vide c'est la quatrième la plus sévère que le monde est connu en 50 150 ans les deux autres étant les deux premières étant la première et la deuxième guerre mondiale et la troisième étant la crise des années 30 donc on est sur quelque chose d'énorme l'intensité de la crise qu'on a connu l'année dernière et qu'on connaîtra sans doute aussi cette année la seule référence possible c'est davantage la crise de la grippe espagnole que la crise économique ni aussi bien les années 30 que la crise de 2008 or même si bien entendu le nombre de morts n'a rien à voir au moment de la crise espagnole et au moment de la crise que nous vivons aujourd'hui entre autres choses parce que justement on a cherché à éviter le nombre de morts et la récession économique est préventif plus qu'à posteriori mais elle est proportionnée à l'ampleur du choc dont on n'est pas par parenthèse tout à fait tout à fait sorti aujourd'hui parce que même si on a des vaccins on voit bien qu'il y a des variants on voit bien que l'état de veille sanitaire va sans doute rester encore plus plusieurs mois mais pour rester donc sur cette note optimiste après la crise après la grippe espagnole on avait connu au 20e siècle ce qu'on appelait aux états unis les roaring 20s c'est à dire des années folles en france il ya eu une énorme soulagement qui s'est produit à la fois dans le domaine économique parce que là c'est vraiment le moment où les technologies de travail à la chaîne automobile etc l'électrification avait été pensé après avant la première guerre mondiale se sont catalysés au cours de cette période mais aussi et peut-être surtout parce que on a enfin pu respirer alors c'est vrai qu'on sortait de la première guerre mondiale mais on a pu respirer il y a eu un énorme effort de soulagement et ça a été les années du jazz, ça a été les années de Fitzgerald, l'émancipation féminine, on a eu le cinéma parlant, on a eu le Bauhaus en Allemagne on a eu quelque chose comme une formidable effervescence culturelle qui avait ressemblé un peu aux sixties à 40 ans d'intervalle donc donc peut-être que peut-être que cette crise va balayer les fausses les illusions que véhicule le Trumpisme, ce populisme de droite qui encore une fois n'a rien d'autre véritablement à proposer qu'à se fermer à autrui ou au reste du monde et peut-être qu'on retrouvera si cette crise se termine bien confiance dans notre capacité collective à agir et peut-être que enfin finalement le 21ème siècle sera bien parti et que si on inclut évidemment le réchauffement climatique peut-être qu'on se donnera enfin les moyens de d'y faire face collectivement. Voilà un peu dans le désordre mais le lien à faire entre la crise actuelle et ses propos sur le populisme en général. Merci beaucoup cher Daniel pour cette présentation, alors je suis ravi d'entendre la note optimiste finale mais tu as insisté tout au long de ton exposé sur le fait que l'une des causes des populismes, c'est la montée des inégalités, l'absence d'hétérogamie, le faible niveau de confiance interpersonnelle, l'insécurité économique. Or ma crainte c'est que la Covid aujourd'hui vienne renforcer toutes ses dimensions, c'est-à-dire que la crise économique va être source d'insécurité économique et va être source d'accroissement des inégalités. Le confinement, je ne sais pas si c'est une baisse du niveau de confiance interpersonnelle mais en tout cas c'est une baisse du niveau d'interaction sociale de manière évidente. Et donc est-ce que l'avenir ne risque pas d'être encore plus tendu ? Et c'est clair que, et là je ramène à la réalité tunisienne, lorsque tout ça se fait dans un contexte qui est déjà économiquement, politiquement et socialement compliqué, est-ce qu'il n'y a pas des craintes à avoir pour l'avenir proche en tout cas ? Donc c'est sûr, je ne voulais pas terminer sur cette note, c'est sûr que les menaces restent absolument considérables pour toutes les raisons que tu viens parfaitement de rappeler, l'insécurité économique, la méfiance à l'égard d'autrui, de la propagation du virus, tout ça, j'ai envie de dire, est du pain béni pour la poussée populiste dans les termes où je l'analyse, c'est-à-dire insécurité économique et méfiance à l'égard d'autrui. Maintenant, pour essayer de donner une fenêtre d'ouverture, d'abord un peu en généralité, et ensuite peut-être dans le cas tunisien. D'abord, je vais parler d'un point de vue peut-être stricto franco-français, peut-être même parisien, parisiennes ou parisiens-là, mais cette accélération du temps numérique nous fait sentir, c'est à quel point ce monde numérique de télétravail, de consultation à distance, etc., est insupportable. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, nous, les enseignants, et il y a, si tu le sais bien, de voir nos élèves, les médecins, de voir leurs malades, les enfants, de voir leurs parents, de pouvoir se rencontrer dans des cafés. Enfin bref, on se disait avant le début de cette conférence que même les transports en commun, c'est-à-dire entrer dans un métro, rentrer chez soi qui paraissait une abomination il y a deux ans, en fait c'est un moment de respiration, c'est un moment de coupure, au fond, c'est un moment de voir d'autres gens. Alors, on va évidemment souhaiter que ce soit plus agréable à emprunter, mais on voit qu'il y a des valeurs précieuses auxquelles on n'a pas envie de renoncer. Le sociologue Erwin Goffman disait qu'on a besoin de plusieurs existences à la fois, on peut être un père de famille, on peut être travaillé dans tel autre endroit, on peut avoir des copains à un club de foot par ailleurs, on a besoin pour exister de pouvoir toucher de toutes ces potentialités du monde. Or, le monde numérique nous enferme derrière notre écran, à la maison, dans une seule identité, et c'est simplement étouffant. Donc, en fait, on voit qu'il y a, bien sûr, ça renforce le trait, mais ça fait sentir le besoin de faire vivre d'autres valeurs, qu'on ne sent beaucoup moins quand on est dans cet autre bain. C'est la fameuse histoire de la grenouille, si vous le faites réchauffer l'eau dans laquelle elle est, elle meurt, elle ne réagit pas. Si vous êtes dans l'eau chaude, boum, elle sort immédiatement et elle se sauve. Il y a peut-être quelque chose de cette nature. On comprend mieux ce qu'on veut quand on vous l'a retirée, tout simplement. Donc, ça, c'est la première partie de mon message d'espoir. Le deuxième, c'est que tous ceux qui ont prétendu qu'il n'y avait rien à faire d'autre que fermer les frontières se sont trompés. Le virus traverse les frontières et c'est les forces d'intelligence collective qui ont permis de le trouver. Alors, pour les Français, c'est quand même une blessure narcissique incroyable, parce qu'à peu près tout le monde a trouvé un vaccin, sauf les Français pour l'instant. C'est quand même les hasards et ce serait très injuste de blâmer les scientifiques français. Mais quand même, on se dit que c'est bien qu'on arrive à mutualiser les efforts. Et naturellement, ce pourquoi il faut se battre maintenant, c'est s'assurer que ce parapluie sanitaire embrasse bien le monde dans son ensemble. Une espèce de précipitation, je peux comprendre du point de vue politique et électorale, à capter quatre fois le nombre de vaccins nécessaires pour vacciner la population. Bon, c'est un principe de précaution pour s'assurer le maximum de diversification des sources. Mais il est très, très important que la communauté internationale vérifie, s'assure que les 8 milliards d'humains que nous sommes presque, bénéficient bien des 16 milliards de doses qui seront nécessaires pour vacciner tout le monde. Et je pense que quand on met un peu tout ça bout à bout, on verra que nous sommes dans une communauté de destin, on verra qu'il y a des choses précieuses auxquelles on tient, et on verra qu'il vaut mieux travailler avec des gouvernements qui apportent des solutions plutôt que de donner le pouvoir à des gouvernements qui sont dans le déni des difficultés du monde, en réalité, qui sont dans le yaka-faucon pour que tout s'arrange. Donc, voilà ma façon, tout en voyant bien que tout se renforce, des mots que j'ai décrits, de dire qu'il y a peut-être une fenêtre d'espérance de ce côté-là. Merci. Alors, il y a eu une demande d'intervention de Mostefa Nebli et ensuite de Mahmoud Balonzale. Si, Mostefa, je vous en prie. Merci, Ilyas. Et de nouveau, Daniel, merci beaucoup. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre sur l'homophilisme et vous en avez fait une excellente question. J'ai trois commentaires pour vous, si vous voulez, et je vais être assez rapide. La première est un peu technique, mais pas aussi technique que ça. Vous parlez du partage entre la gauche et la droite et vous attribuez ça aux perceptions, aux habitudes que vous avez, les habitudes d'autrui. La question, pourquoi ? Donc, vous l'avez utilisé pour les partager entre les populistes de droite et les populistes de gauche. Et ce facteur de confiance en autrui, est-ce qu'il s'applique aussi dans la distinction de droite et gauche pour les non-populistes ? Lorsqu'on prenait la population ou l'histoire de la gauche et de droite, est-ce que ce facteur est un facteur déterminant ? Il me semble que dans la façon que l'on connaît, de droite et gauche, c'est l'aspect redistribution qui est le plus important. Alors, comment se fait-il pour le populisme ? C'est ce facteur-là qui est déterminant dans la distinction, ça me paraît un peu nécessité, je croyant, une mise en coréorne. Il y a un aspect du populisme et de l'émergence du populisme qui a été très marquant pendant ces dernières années, c'est l'association entre le populisme et le rejet de la rationalité au bien de la science, si tu veux, le rejet de l'effet de la réalité. Comment se fait-il ? Comment est arrivée cette combinaison entre le populisme, du point de vue politique, avec cette attitude idéologique, si tu veux, ou anti-science, anti-fait, anti-réalité, qui est fake, etc. Je n'ai pas perçu une… Je crois que tu en as parlé un peu au début, mais ce n'est pas… Pour moi, je ne vois pas pourquoi ça s'est fait comme ça, pourquoi il se fait que le populisme en rejet… Je sais que c'est lié à la question de l'anti-élite, parce que c'est anti-establishment en grande partie, et donc la science, l'effet, le système, c'est ça qui fait l'existence, mais est-ce que c'est ça et pourquoi ça prend cette forme, si tu veux, ça reste pour moi un peu flou. Troisième remarque, si tu veux, mais qui est peut-être plus importante pour notre propos ici, lorsqu'on parle de la Tunisie, c'est que lorsque j'essaie de voir toute cette explication que tu as présentée, la société industrielle, la verticalité, la société post-industrielle, la croissance des inégalités, l'émergence de l'insécurité, etc., et j'essaie de voir, et je vois en même temps que le populisme en fait… Si Mostefa, tout d'un coup, on ne vous entend plus là. Si Mostefa, on ne vous entend pas. Mostefa, on ne vous entend plus. Essaye de rétablir le son. Non. Vous avez été censurée par le système, c'est Mostefa. Vous deviez être trop anti-système dans votre intervention. Peut-être qu'il a appuyé sur le… Non, parce que sur mon écran, le micro semble toujours… Il propose peut-être de passer la parole à d'autres. Peut-être que Daniel peut répondre à ces éléments déjà, et puis on reviendra peut-être plus tard à Mostefa Nebel. Alors… C'est maintenant Daniel qu'on ne m'entend plus. Est-ce que moi, vous m'entendez là maintenant ? Voilà, c'est bon. C'est parti. Salut. Alors, donc non, c'est des questions vraiment très, très importantes. Alors, je distingue les deux qu'on a tous entendus. le premier sur la question. Vous m'entendez, Moussard ? Oui, c'est bien ? On est bon ? Non, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà, ça y est, c'est revenu. Les deux premières, je les ai. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement est plus important dans les pays émergents que dans les pays avancés. Et en fait, il me paraît difficile d'appliquer un peu ce que tu as présenté comme cheminement vers le populisme, c'est-à-dire la société. On n'est pas des postes industrielles, peut-être que nous n'avons pas passé des postes industrielles, si tu veux. Mais, donc, je ne vois pas, et les inégalités, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas eu d'augmentation des inégalités de l'ordre de ce que tu as décrit aux États-Unis ou en Angleterre, si tu veux. Alors, je reste un peu perplexe. Qu'est-ce qui serait la dynamique qui pourrait expliquer l'émergence du populisme avec une telle force ? Dans les pays émergents et un phénomène, donc, on l'a vu en 2019. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais de toute façon, le processus ne sera pas tout à fait collé avec ce qu'il se passe chez nous. Voilà, merci. Alors, je vais passer la parole à Daniel Cohen. Non ? Oui, vas-y. Je reprends. Oui, merci. Vraiment, vous avez de très, très bonnes questions, très, très, par ordre croissant, d'ailleurs, de difficultés. Donc, la première est plus simple pour moi sur la question de la redistribution qui était l'axe classique de l'opposition droite-gauche. Et est-ce qu'elle était déjà annonciatrice de cette distinction de confiance interpersonnelle, etc. Alors, ça, on en parle pas mal dans le livre. On l'a regardé dans le détail. Et en fait, pour aller vite, l'axe droite-gauche classique, si on le regarde aujourd'hui, avec la rétrospectivement, en quelque sorte, c'est une opposition, on va dire, entre Mélenchon et Fillon. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont à peu près le même niveau d'éducation. Les uns sont riches, les autres sont pauvres. Et donc, ça, ça crée chez ceux qui sont riches le sentiment qu'ils ont travaillé dur, voilà, etc. Et ceux qui sont pauvres, un sentiment d'injustice. Pourquoi je suis à Bac plus 10 et je gagne moins qu'un type qui est à Bac plus 3 et qui, l'un est professeur des universités et l'autre est entrepreneur, voilà. Donc, la demande de redistribution, elle est possible quand l'élément différenciation, c'est que le revenu. Et encore une fois, si on prend le niveau d'éducation comme une autre variable possible de différenciation, on voit que ce qui subsiste de cette opposition droite-gauche, c'est une opposition où toutes les différences, un peu la moyennisation de la société, les gens ont à peu près le même niveau d'éducation, de trucs, etc. Et puis, ce qui demeure, ce sont des inégalités de revenu. Maintenant, au-delà de cette réponse, d'abord, la gauche est classiquement plus confiante que la droite. Si on regarde, par exemple, le deuxième tour Hollande-Sarkozy, en moyenne, les électeurs d'Hollande ont un niveau de confiance interpersonnelle beaucoup plus faible que les électeurs de Sarkozy, pardon. Un niveau de confiance interpersonnelle beaucoup plus faible que les électeurs de Hollande. Ce qui nous amène, nous, à une autre théorie, je crois qu'elle est importante, c'est que la redistribution, elle profite, bien sûr, à ceux qui la réclament, mais que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on retrouve beaucoup plus classiquement dans l'opposition entre la droite et la gauche, c'est que la gauche est du côté de l'universel et la droite est du côté du particulier. C'est ce que disait Joseph de Mestre, qui disait « j'ai vu des Français, des Allemands, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais l'homme, je ne l'ai jamais vu ». Voilà, c'est sa critique des Lumières. Et la gauche est du côté des Lumières, elle est du côté d'universel et c'est ça qui fait que son idéologie, elle pousse à cette universelle, la redistribution, parce que tous les hommes sont égaux. Ça, c'est des choses qu'un homme de gauche peut dire et qu'une personne à droite ne peut dire. Non, les gens ne sont pas égaux, il y a des gens qui travaillent, j'en ai un effet, et chacun selon son talent. Donc, il y a là, de ce point de vue-là, en effet, dans l'extrême gauche et dans l'extrême droite, une radicalisation d'une opposition qu'on trouve déjà potentiellement à la gauche et à la droite. Mais c'est une radicalisation, parce que par exemple, les électeurs de Fillon sont méfiants, mais pas méfiants à l'égard de leur famille. La famille reste une valeur forte dans la droite conservatrice classique, et c'est tout ce qui est en dehors de la famille qui fait l'objet d'une méfiance. Chez Le Pen, même la famille, maintenant, elle est traversée par une méfiance. C'est la famille recomposée, les électeurs de Le Pen. Donc, le bon frère, c'est un ennemi chez Le Pen, pas chez Fillon. Donc, ça, je crois qu'on peut, il faudrait prendre le temps de l'élaborer, mais il n'y a pas de contradiction en réalité, pour qu'on creuse un peu entre ce qu'on dit de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et ce qu'on pourrait dire de la gauche et de la droite, et de la manière dont la redistribution prend sa place. Alors, deuxièmement, pourquoi en effet, aussi bien d'ailleurs à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, ce rejet des médias, des trucs ? Alors, le rejet de la science, il est moins fort chez Mélenchon, parce qu'encore une fois, on est dans l'universel. Il y a l'héritage des Lumières. Il y a l'héritage des Lumières d'un côté et l'héritage du romantisme réactionnaire de l'autre, la nostalgie de la tradition, etc., qu'on retrouve à l'extrême droite. Donc, c'est pour ça que c'est une variante dégénérée de l'opposition droite-gauche quand même, cette extrême gauche et cette extrême droite. Donc, le rejet de la réalité, il est donc, oui, partagé quand on parle de la réalité économique, par exemple. On refuse d'obéir à un ordre qui serait dicté par les nécessités économiques, aussi bien à gauche qu'à droite, parce que, vous l'avez très bien dit, parce que ce sont des formes anti-systèmes et qu'ils se révoltent contre des gouvernements qui, au nom du principe de réalité, au fond, n'ont jamais trouvé de solution aux problèmes qu'ils se posent. C'est-à-dire que la gauche comme la droite, celle de Clinton, celle de Hollande, a échoué, à trouver des solutions, aussitôt arrivé au pouvoir, François Hollande lève des impôts pour retrouver l'équilibre budgétaire, de peur que la France perde sa notation auprès des agences de notation. Il y a un moment où on dit « fuck », c'est le fameux truc de Satcher, « there is no alternative ». Mais si, il y a toujours des alternatives pourvu qu'on les cherche. Donc, je crois que ça fait un peu partie de ça. Et dans le cas de l'extrême droite, pour le coup, on le trouve dans les années 30. On le trouve avec Trump, avec « Make America Great Again ». Cette éloge de la nostalgie fait penser qu'il suffirait de fermer les yeux sur le monde contemporain pour en abolir toutes les déviances. Donc, je pense que là, on peut s'en sortir. Alors, par contre, la troisième question, en effet, est plus complexe, même si je pense qu'on peut y arriver quand même. C'est-à-dire pourquoi le même phénomène s'observe, peut-être même d'ailleurs avec plus d'intensité, dans les pays émergents et puis en développement que dans les pays riches, en sachant qu'ils ne sont pas à l'âge post-industriel, mais à l'âge industriel. Donc, c'est vrai qu'il y a une mise en résonance ici d'une crise qui ressemble à celle des années 30, à celle qui se fait aujourd'hui. Je pense que pour des sociétés comme la Turquie, peut-être comme la Tunisie, c'est la difficile transition vers un monde industriel qui se joue. La nostalgie, je crois qu'il y a un parallélisme. Je vais le dire d'une autre manière. Il y a un parallélisme entre ce qui se passe en les années 30 et ce qui se passe aujourd'hui, qui tient dans les deux cas au fait qu'un ordre social est en voie de dislocation et qu'on ne sait plus comment refaire société. Et donc, dans les années 30, la crise des années 30, c'est la première grande crise industrielle dans les pays industrialisés, c'est-à-dire c'est la première grande crise qui se produit au moment où la base rurale des sociétés est perdue. C'est-à-dire que dans les crises du 19e siècle, une crise industrielle n'était pas si grave que ça parce qu'on avait le recours de retourner à la campagne, de pouvoir au fond avoir le salaire de subsistance qu'on avait en retournant au village. Et la crise des années 30, elle se produit, vous vous souvenez des raisins de la colère, etc., elle se produit au moment où ce retour n'est pas possible et où on n'a pas encore la protection qui m'a donné l'état-providence. Donc, on est dans un entre-deux. Une société qui fixait le cadre des solidarités antérieures se dissout et la nouvelle s'effrite sans qu'elle ait produit par elle-même des solidarités alternatives. Donc, j'essaie de répondre. C'est compliqué, mais je pense que c'est un peu un phénomène de même nature qui s'observe. On a une société qui est dans la nostalgie d'un ordre antérieur parce qu'on voit ce qu'on a perdu. C'est ce que disait Durkheim quand il analysait le suicide. Il disait que le suicide, c'est la perte de lien social de ceux qui ont perdu leur communauté d'origine. À l'époque, c'est très intéressant. Durkheim disait que le suicide se produit dans les villes parce que c'est là qu'on fait l'expérience de la solidité sociale. Aujourd'hui, le suicide se produit dans les campagnes. Parce que c'est là qu'on fait l'expérience de la solidité sociale. Donc, ce ne sont plus les mêmes lieux, mais c'est le même phénomène. Et donc, c'est possible qu'on soit en train de parler de ça. La perte des solidarités que la société témoisin pouvait offrir, dans notre cas, à Paris, la société industrielle, dans le cas des pays émergents, les sociétés rurales, laisse place à une société en suspension qui n'est plus capable d'offrir cette sécurité à la fois matérielle et morale. Et quand la sécurité, quand on perd les deux à la fois, alors le populisme peut monter puisque, au fond, il fait le constat que la modernité a échoué, qu'elle n'est pas capable de produire ce que Durkheim appelait de ces deux, c'est-à-dire la solidarité organique, une solidarité à l'échelle de la société qui aimerait se substituer à la solidarité à l'échelle des communautés d'origine. Et donc, voilà, je crois qu'on peut y arriver. Il y a un parallèle de force très, très puissant. Merci. Alors, c'est Mahmoud. Vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Bon, Daniel Cohen, je voudrais vraiment vous remercier beaucoup. J'ai bu vos paroles et c'est beaucoup de bien de vous entendre. Merci beaucoup. Maintenant, permettez-moi de dialoguer, même d'aller pousser un peu plus loin au-delà du dialogue, de vous provoquer un peu. Votre analyse est structurale. Vous partez des changements dans la structure économique et de leurs effets sur les classes et sur les individus. Mais, telle n'est qu'une partie du problème. Vous avez mis l'accent sur la demande. L'offre, c'est les partis politiques. Vous avez fait un peu l'impact sur les partis politiques. Parce que les partis politiques n'ont plus les mêmes bases. Les partis politiques, le parti communiste français, n'a plus la classe ouvrière. Les partis de gauche n'ont plus comme base les classes dont vous avez parlé. L'essentiel aujourd'hui des partis politiques, c'est la division culturelle. Ingelhardt, que vous avez cité, a travaillé. Quels sont les problèmes essentiels aujourd'hui ? Est-ce que les distinctions, les liens, sont de type économique ou de type culturel ? Et Ingelhardt conclut que l'essentiel des identifications se font sur une base culturelle. Il y a deux ou trois grands auteurs. Fukuyama, son dernier ouvrage, c'est « Identity, the Demand, Dignity and the Politics of Resentment ». La demande de dignité et la politique du ressentiment. Donc, il montre bien que les partis politiques de gauche ont perdu leur clientèle, ont perdu leur base et qu'ils s'occupent des minorités, qu'ils s'occupent de ceux qui recherchent l'asile, des LGBT, des minorités culturelles. Donc, le grand problème, c'est que les classes sociales ont été abandonnées et que les partis politiques n'ont plus les bases qu'ils avaient. Donc, il y a un problème de demande sur lequel vous avez mis très justement l'accent, mais un problème d'offre aussi. Et il y a un autre auteur, c'est Sherry Berman qui explique la montée des populismes par la faillite des partis social-démocrates. En gros, comment la bataille autour de la libéralisation des capitaux a été perdue par les partis de gauche et que désormais, il y a une libéralisation des mouvements de capitaux, mais que les États sont devenus de plus en plus importants. la base des États est une base nationale, la base du capital est une base mondiale. Et c'est cela qui fait le problème. Et le dernier numéro de Journal of Democracy de ce dernier trimestre, c'est les mainstream parties qui sont perdus. Donc, il y a essentiellement, me semble-t-il, le fait que les identités aujourd'hui sont essentiellement des identités culturelles et que les partis politiques qui sont censés encadrer ces classes-là leur ont tourné le dos. Mais je termine aussi en appuyant et je voulais dire, il y a aussi un troisième phénomène Daniel, c'est la récession démocratique depuis maintenant une vingtaine d'années. Depuis 2004, chaque année, le monde est en train d'assister à une récession démocratique qui fait qu'il y a une montée des États forts qui ont au moins un message tandis que les États démocratiques s'éclipsent au premier rang d'entre les États-Unis. Je partage votre optimisme que vous avez manifesté à la fin. Je suis assez confiant que le changement à la tête des États-Unis et puis les déclarations qu'il est en train de faire Biden sur le rôle de l'éternité que voudra faire le pays États-Unis pour faire en sorte qu'il joue son rôle au niveau du multilatéralisme et aussi au niveau du développement ou du renforcement du soutien à la démocratie à l'échelle du monde. J'ai peut-être pris trop de temps mais c'est parce que votre exposé était extrêmement riche. Merci beaucoup Mahmoud. Daniel ? Merci. Merci beaucoup. Alors, tout à fait d'accord déjà sur l'offre et demande. D'ailleurs, on le dit comme ça dans le livre un peu au début. On voit les choses du point de vue de l'électorat et il faudrait refaire un livre du côté des partis. Vous nous invitez à le faire même si on a quelques réflexions sur le Parti communiste. C'est certainement très important. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Un peu en généralité et l'autre plus spécifiquement sur le rôle du Parti communiste, la disparition et le rôle qu'il a pu jouer dans l'histoire et qu'on arrive rétrospectivement maintenant qu'il a disparu en tout cas dans un pays comme la France à reconstruire. D'abord, si on essaie de regarder pourquoi les partis sont à la peine, je crois que un peu bêtement, c'est parce que les alliances en leur propre sein sont devenues impossibles. C'est-à-dire qu'avant, la gauche, comme je le disais, c'est une coalition dans laquelle il y avait en effet ce que vous disiez, les LGBT, etc. Il y avait un appel à l'émancipation culturelle, mais en contrepartie, si je puis dire, d'une offre de protection économique et le Parti communiste résume bien ça. dans le Parti communiste français, nationalisation, il n'y a pas de marché, il n'y a rien, mais les femmes doivent être émancipées. Il y avait cette alliance entre les deux. Ça a volé en éclats pour plein de raisons, l'exercice du pouvoir, ce que vous disiez sur le fait qu'il y a une partie au pouvoir en plus de mal à offrir de la sécurité, etc. et maintenant, ce n'est pas deux nouveaux blocs, c'est quatre blocs. On voit la gauche modérée, la droite modérée. Alors en France, on a eu un Napoléon génial, Macron, qui a réussi, dans le moment de cet éclatement, à allier la droite modérée et la gauche modérée. Je ne suis pas sûr que la prochaine élection se passe exactement comme ça de son point de vue. et en effet, la droite coupée en deux. Vous avez vu les derniers sondages, Marine Le Pen et Bertrand. Bertrand est derrière Marine Le Pen, mais on revient qu'il y a un monde de blocs qui n'arriveront pas à se recoudre, comme ça a été le cas aux États-Unis. Finalement, la droite républicaine classique a accepté le leadership de Trump pendant un certain temps. Mais c'est aussi la force des institutions américaines. Il y a un seul coup, il faut avoir un seul candidat, l'obliger de s'entendre. Dès qu'il y a du jeu, la démocratie parlementaire classique, ça ne se recolle plus de cette façon. Donc, en effet, la gauche devient libérale et n'étant plus capable d'offrir un programme cohérent d'inclusion économique, elle perd son électorat. Parce qu'en effet, comme vous l'avez très bien dit, elle n'a plus à proposer que l'émancipation des minorités. Ça n'intéresse pas le noyau d'une de la population, donc il se tourne à autre chose. Pour comprendre aussi les choses, la classe ouvrière a changé de nature. La société post-industrielle a créé une classe ouvrière qui est beaucoup moins intégrée, beaucoup plus atomisée. Mon ami Éric Morin disait dans un livre, je crois très justement, quand on travaille dans une petite PME, on tend à adhérer aux valeurs du patron. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a trop d'impôts, ça c'est du revenu en moins, il y a trop de régulation, ça nous empêche de faire notre métier. Donc, il y a un peu une sociologie de la PME qui n'est pas du tout la même que la sociologie de grands groupes, très hiérarchiques, très organisés, dans lesquels la classe ouvrière est obligée de s'organiser, en quelque sorte, vis-à-vis du monde patronal auquel elle est confrontée. Donc, dans ce monde-là, beaucoup plus atomisé, la nouvelle classe ouvrière tente à être à droite deux fois, à la fois dans le domaine culturel, c'est-à-dire qu'elle a la nostalgie de cet ordre patriarcal, rassurant qu'elle n'a plus, et puis elle est anti-redistributive, elle est contre l'impôt, parce qu'elle a le sentiment que l'impôt vient au service des autres, pas d'elle-même. Payer des impôts pour financer des biens publics auxquels elle n'accèdera pas, ça la rend anti-impôt. C'est ce que Reagan avait expliqué. Tout ça, c'est du… Je pense, c'est la dégénérescence. Il faudrait vraiment dire beaucoup de choses pour être complètement au clair sur tous les domaines, mais je pense que le trumpisme, c'est quand même la dégénérescence du programme de Reagan, avec le protectionnisme en plus. Il fabrique un libéralisme, moi j'appelle ça un libéralisme dans un seul pays. Alors voilà, il n'y a pas de redistribution, on laisse les gens tranquilles, une espèce de libertarisme comme ça, mais entre nous. On abolit le reste du monde, c'est pour ça que le réchauffement climatique ne va pas du tout dans l'idéologie de Trump, parce que ça veut dire qu'il faudrait agir avec les autres pays. Donc ça, c'est la manière de voir pourquoi on a un choc. Il y a tout d'un coup dans une caisse ouvrière qu'on croyait inscrite à gauche et qu'il n'y ait plus, même du point de vue, c'est un peu la question que vous écoutez à faire, même du point de vue de la demande de redistribution. Nous, dans nos enquêtes, on voit bien, est-ce que vous voulez les impôts ? Non, pas de redistribution. Les électeurs populaires du FN ne veulent pas de redistribution, parce qu'ils ont l'impression que ça profite aux autres, à la figure du mal, les autres. Donc, pour redire ça, moi je crois profondément que l'opposition droite-gauche est nécessaire au fonctionnement de la démocratie. C'est très important. C'est la façon cognitif, c'est Hervé Lebrun m'avait dit ça à un moment donné. On a besoin, il y a un versant gauche, il y a un versant droite. Versant gauche, on va protéger et émanciper. Versant droite, on va libéraliser et conserver. Et chacun fait son travail. On avance comme ça en quinconce. Et la démocratie fonctionne bien quand on a deux, une gauche et une droite légitime qui font leur travail. chacun de leur côté. Dans un monde où on n'a pas ça, la vie politique est une prime à la démagogie parce qu'il n'y a plus de travail préalable de synthèse. Je vous souviens les toutes premières discussions avec Elias, je vous en souviens, juste après la révolution, je disais, on ne peut pas, alors en même temps, Elias anticipait le macronisme peut-être, on ne peut pas avoir des élites éclairées d'un côté et puis le peuple de l'autre. Ça ne va pas du tout. Il faut faire une gauche qui va faire son travail de fabriquer à la fois de la modernité culturelle, tout ce qu'on voudra et en même temps, répondre à une demande de protection. Et la droite, de l'autre côté, une demande de tradition et de libéralisme. Si la droite renonce à faire son travail de libéralisme économique, elle ne devient que dans l'isolement. Et si la gauche renonce à faire son travail de protection, elle devient de droite. Donc, on est perdu et d'où viennent les forces anti-systèmes. Donc, je crois qu'il faut une alternance droite-gauche. Il faut accepter dans une démocratie que l'autre camp prenne le pouvoir. C'est absolument fondamental. L'autre camp n'est pas l'ennemi. L'autre camp, c'est une autre manière de voir les choses et que le meilleur gagne et qu'on alterne comme ça. Mais ça suppose que la gauche fasse son travail, que la droite fasse son travail d'associer des contraires. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire. Donc, du côté de l'autre, on n'y arrive plus parce que c'est trop éclaté. Alors, peut-être les réseaux sociaux jouent un rôle aussi parce qu'on peut toujours passer par-dessus les partis pour galvaniser et regrouper alors qu'avant, il fallait des partis pour aller voir les gens. Donc, il y avait une espèce de besoin d'implantation qui fait qu'on ne pouvait pas par-dessus la tête des corps constitués et aller chercher directement son électorat. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je résume en disant un, il y a un choc structurel, la disparition du Parti communiste qui fait qu'il n'y a plus d'agrégateurs à gauche des classes populaires et elles ont pu basculer. Donc, il faut réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et je crois un petit peu plus structurellement, cette difficulté d'agréger à gauche et à droite des forces inverses qui est peut-être le résultat aussi des réseaux sociaux. Mais si on n'arrive pas à ça, alors on va être dans un monde à quatre bandes et tout peut se passer. En France, on peut avoir un jour Le Pen, un jour Mélenchon, un jour... Bon, pourquoi pas, d'une certaine manière. mais on voit bien que ça sera de l'entropie, ça ne sera pas une progression en construction, encore une fois, de synthèse faite au sein de chaque camp pour progresser par un certain côté à charge pour l'autre de proposer l'autre pour progresser dans la résolution des problèmes du monde. Merci Daniel. Alors, je crois qu'il y avait une demande d'intervention de Syriaz, non ? Ah, de... Je ne sais pas, Syriaz ou la Kémel Balké, oui, je ne sais pas lequel des deux a demandé le premier. Oui, donc Syriaz, je vous en prie. Voilà. Vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier le conférencier pour ses éclaircissements sur le populisme. C'était très intéressant, très intuitif. Mais ça me laisse sur ma soif sur l'explication du populisme dans mon pays. Parce que votre analyse, c'est un modèle d'analyse qui est bien sûr valable pour le pays que vous avez examiné qui est la France, surtout l'Occident d'une manière générale, puisque vous avez parlé d'autres pays que la France, les pays occidentaux. Mais je dois avouer que ça ne me renseigne pas tellement sur la situation du populisme dans un pays comme la Tunisie. Si je résume votre pensée en un mot, votre conférence en un mot, je dirais que le populisme c'est l'effet de la crise de la société industrielle. Voilà la sorte de déliquescence de la société industrielle. Mais mon problème est le suivant. C'est que dans un pays comme la Tunisie, nous avons les mêmes effets. Le populisme, l'électorat, désocialisé, la perte de l'espoir, l'explosion des inégalités, etc. Alors que les causes sont tout à fait différentes, pour une raison essentielle au moins, c'est que nous n'avons pas eu la pratique de la société industrielle. Et donc, notre populisme n'est pas dû à une crise de la société industrielle, mais à autre chose. il y a bien entendu des différences entre le populisme de type européen ou américain et le populisme de type tunisien. Par exemple, la dimension religieuse. Nous avons actuellement à la tête de l'État un leader populiste et dans tous ces discours sont égrenés de références religieuses au Coran, à la tradition, etc. Alors la question que je voudrais vous poser est la suivante. Moi, j'observe dans le monde une sorte de contagion du populisme qui se développe partout dans le monde. En Afrique, dans le monde arabe, en Asie, en Europe, alors que les racines sont tout à fait différentes. Cela n'a rien à voir, n'est-ce pas ? La crise de la société industrielle dont vous avez très bien parlé dans votre conférence ne peut pas être l'élément explicatif de la montée du populisme dans notre pays. Et donc, la question centrale que je vous pose, comment expliquez-vous cette contagion quasiment universelle du populisme dans le monde alors que ce sont des expériences de pays, de nations qui n'ont strictement rien d'avoir les unes avec les autres ? Nous avons une mondialisation. C'est exactement comme la Covid-19. Ça se développe partout dans le monde. Et ici, nous avons un développement justement d'une pandémie populiste alors que rien ne les ramène à une explication unique au niveau des causes fondamentales et des racines. Alors, comment expliquez-vous cette situation-là ? Voilà. Et je vous remercie encore pour votre conférence. Merci beaucoup. Non, mais la question, votre question et la réponse que je vais refaire est très proche de celle que j'ai dite à Moustapha tout à l'heure. c'est-à-dire qu'en Europe, dans les pays riches, le populisme, c'est la crise du passage d'une société inclusive, mais une société qui n'est pas, le passage d'une société industrielle qui avait fini par être inclusive au cours du XXe siècle, avec la montée du syndicalisme, avec l'organisation scientifique du travail qui avait créé, les conditions d'une agrégation des forces politiques autour du Parti communiste et de la classe rivière, à un monde post-industriel qui a détruit ses solidarités et qui nous a fait passer d'une société de classe structurée, chacun sa force, à une société de masse, d'individus qui cherchent à refaire société et qui n'y parviennent pas et à qui l'offre populiste, pour parler de l'engagement de nos discussions précédentes, et l'offre politique, c'est on va refaire société, on va rendre l'Amérique grande, où on va retrouver les valeurs passées, qui habitaient par la nostalgie du monde qu'on a perdu. Et donc, ce que je disais à Moustapha, on volait un peu réflexe, mais dans la symétrie avec l'analyse qui avait été faite par Allah Arène, dans un langage très proche du nôtre, enfin plus exactement, bien sûr, c'est le nôtre qui est très proche du sien parce qu'on y a trouvé vraiment l'écho de ce que nos enquêtes nous disaient, je crois qu'il est possible de dire, comme il faudrait faire pour réactualiser les analyses du suicide de Durkheim, je crois qu'on peut dire que vous êtes dans une situation exactement symétrique, semblable, où on passe d'une société inclusive, crurale, à une société qui n'est pas industrielle, dans une période où la société industrielle n'est pas inclusive, comme elle l'a été au XIXe siècle, où les paysans français qui ont été dans les villes n'ont pas trouvé clé en main une société inclusive. Il a fallu toute l'histoire du mouvement envoyé pour qu'à partir de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, la classe ouvrière puisse se constituer en contre-pouvoir de l'organisation scientifique du travail. Donc je pense que, je ne dis pas ça, je ne peux pas dire que j'y avais pensé vraiment dans ces termes avant, mais vos deux questions, Moustapha et à vous-même, me font voir à quel point, en effet, il faut sans doute aller plus loin dans le parallélisme de forme entre la crise des années 30 et la crise aujourd'hui, la crise des années 30 dans les pays riches et la crise d'aujourd'hui dans les pays riches ou la crise d'aujourd'hui dans les pays émergents et la crise des années 30 stricto sensu, c'est-à-dire la crise d'un autre monde où on perd dans le langage de Durkheim les solidarités mécaniques, la solidarité au sein d'une communauté à effectifs réduits sans avoir encore trouvé les conditions d'une solidarité, ce qu'il appelle organique, c'est-à-dire les solidarités et les solidarités à une échelle plus vaste. Et quand on dit ça comme ça, on voit, pour parler le langage de l'offre politique, on voit où doit se situer l'offre politique, c'est-à-dire trouver les conditions de réconcilier la modernité nouvelle, celle du numérique, celle des réseaux sociaux, etc., avec une offre qui soit capable d'offrir une solidarité à l'échelle de la société, une protection à l'échelle de la société qu'offre le populiste, encore une fois, qui est une forme simple et caricaturale de fermer les frontières au reste du monde. Voilà, je vois ça un peu comme ça. Donc, je crois qu'on peut vraiment, en faisant le travail, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on peut vraiment répondre à votre question en disant, changez les mots et vous verrez, c'est la même chose. On va remplacer industriel par rural, post-industriel par industriel, et on verra un formidable parallélisme de forme qui permet de comprendre pourquoi, dans ces moments avortés, le populisme fait fortune, parce que, d'abord, un, il pose la nostalgie en programme politique, c'était bien quand on était tous entre nous, les gens comprennent, et deux, il offre, je crois, de manière un peu fitille, une protection que la société n'est plus capable d'offrir à ses membres. J'ai le sentiment qu'une autre différence avec le cas tunisien, en tout cas tel que nous le vivons, certes, il y a le côté post-industriel ou pas, mais dans toute la description que tu as faite, on a l'impression que tout se passe sur un seul axe, qui est l'axe droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, et le sentiment qu'on a pu avoir en Tunisie, c'est qu'au moment des dernières élections, certes, on a eu des populismes de gauche consistants à aller vers les plus démunis, distribuer de la nourriture, faire des dons, etc. On a vu un populisme beaucoup plus de droite, d'extrême-droite, de type religieux, et puis on a vu se développer aussi un troisième type de discours, plutôt nihiliste, c'est-à-dire le refus des structures telles qu'elles sont aujourd'hui, la revendication d'une parole au peuple qui serait l'alpha et l'oméga du processus de décision, et donc les choses semblent en tout cas dans le contexte tunisien moins canalisées que ce que l'on peut voir en parallèle dans d'autres sociétés. Donc voilà, ça c'est juste une remarque. Oui, mais que je... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais plus je vous entends, y compris toi, plus je vois le parallélisme justement, c'est-à-dire que, un, le retour du religieux, mais Trump est l'expression de ça, les chrétiens évangélistes sont les soutiens les plus totaux de Trump. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la nostalgie d'un monde rassurant qui a disparu et qui était en son temps structuré par la religion. Donc on est dans ce que Weber, Max Weber appelait le désenchantement du monde qui se renouvelle constant. Donc on est dans une phase de désenchantement du monde, il n'y a plus d'idées de progrès, il n'y a plus on ne sait plus où on va, et donc la religion revient en force comme l'élément qui, je veux relire d'Urkheim encore quand il parle de la religion, d'Urkheim libre, mais attendez, la religion c'est ce qui permet de faire société dans la tête des gens. Je suis, il y avait de très beaux passages, un type qui s'appelle Peter Brand qui a analysé les naissances du christianisme dans Antiquité Tardive, il disait dans une société déchirée par des tensions, dire je suis chrétien et entendre quelqu'un en face vous dire moi aussi, ça apaise les relations sociales. Donc dire je suis dans une communauté, la communauté religieuse, dans la communauté américaine, etc., ça offre une solution en partie imaginaire mais qui fonctionne, qui donne ce qui manque, qui nomme ce qui manque peut-être à défaut de l'offrir à proprement parler, c'est-à-dire l'inclusion dans une société devenue défaillante. Donc le religieux ne me gêne pas. Le no future, mais c'est pareil, on est, et c'est ce que je disais tout à l'heure des travaux de bien là-dedans, c'est-à-dire que le trait commun, c'est le renoncement à l'idée du futur, qui est la religion laïque du monde moderne, la promesse du progrès. Quand la religion laïque ne fonctionne plus, on vient à la religion religieuse. Donc le no future, c'est un trait commun. Il faudrait faire le travail avec des vrais sociologues de tout ça, mais il me semble qu'il y a une mise au clair de tout ça. Alors l'élément peut-être neuf, nouveau, c'est la manière dont le rejet des partis qui apparaît. Vous avez échoué, donc on va reconstruire des communautés en dehors de cette alliance dont je parlais. Je crois que c'est très important de ne pas oublier que les forces anti-systèmes sont d'abord des forces de dissolution, dissolution des coalitions qui se sont produites dans chaque camp. C'est pour ça que c'est beaucoup plus éclaté. Il n'y a pas deux camps, deux nouveaux camps. Il n'y a pas Le Pen contre Macron, comme vous dites, il y a quatre camps. Il y a une gauche qui se recherche, il y a Le Pen, il y a Macron, il y a une droite aussi qui cherche son candidat, pas du tout disparu. Donc il y a quatre blocs qui n'arrivent plus à communiquer entre eux dans un état un peu gazeux. C'est ça, l'incertitude politique peut-être la plus grave. Parce que quand il y a deux camps, comme en Angleterre, c'est pour moi le modèle absolu de la démocratie. Il y a un parti et son opposition, opposition to the queen, leader of the opposition. Et il est là, il lui parle, il a le monopole légitime de l'opposition et à lui de se débrouiller pour être populaire. Moi j'aime ça, ça oblige à faire le travail dans chaque camp d'être représentatif de l'hétérogénéité de son propre camp. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais qu'on arrive à être un peu plus précis sur le rôle des réseaux sociaux. Je pense que c'est un élément qu'on ne peut pas négliger de cette culture du fake news, de cette culture de l'auto-appartenance, etc. Alors un autre de mes alliés et collègues, c'est Agaïc Gouriev, avec une autre de nos collègues que tu connais, Eliesc, Katia, Zorozkaïa, a montré que c'est un peu chaque fois la même chose. La radio avait cassé les partis traditionnels, la télé aussi, et maintenant les réseaux sociaux. Donc il ne faut peut-être pas exagérer la portée de la nouveauté, mais comprendre la portée de la disruption que les nouveaux médias produisent toujours quand ils apparaissent. Hitler peut-être n'aurait pas pu fonctionner, il n'aurait pas pu parler comme ça à tout le monde d'un coup, il aurait été obligé d'aller dans tous les blagues, on ne le connaissait pas, au revoir, et à bientôt. Donc il faut rajouter ça, mon parallélisme un peu naïf, il faut rajouter ces dimensions nouvelles qui font que les réseaux sociaux sont des machines à segmenter les pensées, à empêcher, vous ne pouvez pas être consensuel sur un réseau social, c'est possible, personne ne vous écoute. Il y a ce qu'on appelle une économie de la tension qui exige d'être constamment disruptif pour que les gens aient envie de cliquer sur ce que vous êtes en train de raconter. Donc si je laisse de côté ça, moi je persiste à trouver beaucoup de comparaisons possibles entre, on va dire, Trump, les forces qui vont enlever le pouvoir, ces communautés loin des centres-villes, désocialisées, nostalgiques, la montée du religieux qui les accompagne, et d'un autoritarisme patriarcal, très machiste, etc., très très classique, qui donne simplement l'image du monde perdu dans l'imaginaire de ses électeurs. Encore une fois, à condition de comprendre que c'est le passage d'un monde inclusif à un monde qui n'est plus, qui est peut-être la vraie matrice, d'ailleurs ce que j'ai décrit plus concrètement comme le passage de la société industrielle et de la société de la société industrielle, je pense qu'on peut s'en sortir pour comprendre, bien sûr, aucune situation ne s'en ressent, c'est évident, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'analogies, et je dis ça, pas pour le plaisir de la grande synthèse, mais pour comprendre qu'on croit toujours qu'on est dans un cas singulier et que les réponses devront être singulières. Non, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui partage, qui traverse le monde aujourd'hui, ce sentiment de dislocation dans la mondialisation, c'est accompagné, et qu'il faut réfléchir aussi à tirer les leçons de la crise que traversent les autres pays. Il n'y a pas de grand pays de grave, en réalité, parce que Biden, qui a renversé Trump, il a renversé Trump parce qu'il s'opposait à Biden, on ne peut pas dire qu'il soit proprement parlé porteur d'un nouvel imaginaire qui permettrait de dire Sanders peut-être, on aurait pu dire ben voilà, on passe l'extrême-gauche et l'extrême-droite, on voit comment reconstituer les choses, si ça avait passé. Mais là, on est dans l'anti-Trump plus que dans le pro quelque chose. J'espère qu'il va nous surprendre sur le climat, sur la cohésion sociale, sur la redistribution, il va reconstituer quelque chose qui ressemblera à une gauche auquel une droite devra s'affronter, mais sur le même terrain et ça remettra la machine démocratique en place. Alors, peut-être que c'est la différence avec la Tunisie, mais qui vous amène au même point que la France ou les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas à ressusciter une opposition droite-gauche, il y a à la craie. En réalité, tout ça peut-être effectivement l'élément de complication qui doit être ajouté, vraiment plus spécifique la crise que nous vivons. vous souhaitez parler, intervenir. On ne t'entend pas, Kemel, il faut mettre le son. Oui, pardon. Vous m'entendez ? Merci. Merci Eliès et merci Coen Daniel pour l'exposé ou effectivement très éclairant. Cela dit, pour répondre à Siria Ben Achour, je pense que, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi, ce qui est commun à toutes les formes de populisme, que ce soit dans les pays émergents ou sous-développés ou industrialisés, c'est à mon avis, et c'est clair, c'est l'aggravation des inégalités et vous l'avez bien dit, c'est ce passage de société, disons, plutôt inclusive, en tout cas où il y avait un ressenti de solidarité à une société où vraiment une importante frange de la population qui se retrouve très, très pauvre et aussi beaucoup, beaucoup d'exclusions. D'accord ? Et à mon avis, c'est ça qui est commun à tous les populismes et ces inégalités, maintenant, il faut voir, elles prennent source tout simplement, à mon avis, du modèle de développement qui est dans pratiquement tous les pays du monde. c'est un modèle de développement qui cherche l'efficacité, il n'a que faire de l'égalité et c'est clair que ce n'est pas par les mécanismes économiques, qu'ils soient libéraux ou pas, qu'on va rétablir des solidarités ou de l'égalité. L'égalité est importante parce que la démocratie ne peut pas fonctionner sans l'égalité, c'est ce qu'ils font de la démocratie et je pense que c'est très grave si on ne prend pas ça au sérieux, on pourra effectivement aller vers la dictature et donc, comment rétablir ça ? Il n'y a pas de secret, à mon avis, c'est l'État, c'est l'État qui doit avoir ce rôle de régulateur, de médiateur sur ce qui se passe dans la sphère économique et sans l'intervention judicieuse et correcte de l'État, je ne vois pas comment on peut empêcher cette aggravation et cette exacerbation et c'est vraiment très grave. Parce que si on met toujours en avant l'intérêt individuel et c'est ça qui fait le moteur malheureusement de ce modèle de développement économique, eh bien, on ne peut que prêcher la haine et la discorde et voilà ce qui arrive et ça, on le voit dans tous les pays du monde actuellement et voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Je crois qu'on est un peu au bout de nos deux heures juste en quelques mots pour pouvoir répondre. Mais pour compléter ce que vous dites parce que je suis d'accord sur le fond, si on n'a pas un État fort, crédible dans lequel les citoyens aient confiance, on n'arrivera pas à construire les choses. On est en train avec toujours Yann Allemand de faire une grande étude sur le Covid et on voit qu'au bout du compte les pays qui s'en sortent sont ceux dans lesquels les citoyens aient confiance dans l'État. On a une variable très simple c'est de confier et de décliner sur plusieurs trucs. On a agrégé plusieurs dimensions et les pays qui ont confiance dans l'État s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas confiance parce que s'il n'y a pas confiance on ne respecte pas les instructions. L'État lui-même ne peut pas agir parce qu'il ne se sent pas soutenu. En France on vit peut-être un épisode de cette nature. La raison pour laquelle on n'a pas de nouveau confinement c'est d'entre eux parce que l'État ne se sent pas suffisamment fort pour l'imposer aujourd'hui tout simplement. Il faut attendre un peu pour convaincre les citoyens de la nécessité peut-être qu'elle ne sera pas évidente. Moi plutôt que l'État au-dessus de la société j'aime penser qu'il y a un triangle dans lequel l'État joue évidemment un rôle essentiel mais je crois qu'il y a l'État, il y a la société et il y a le monde économique et les syndicats. J'ai besoin de respirer donc l'État qui produit des biens publics qui est garant de la sécurité sociale c'est évidemment important mais il faut une société civile forte il faut des universités puissantes indépendantes il faut des experts scientifiques sanitaires indépendants de l'État on le voit dans le cadre de la crise on le voit aussi dans le cadre du réchauffement climatique il faut qu'il y ait une parole très forte qui vienne de la société civile des intellectuels et des savants entre autres mais aussi de tous les quartiers et puis je crois qu'il faut retrouver là du compromis social entre le capital et le travail comme on disait Naguère avec des syndicats qui soient à la fois puissants et capables de co-réfléchir à la voie du compromis social que l'État au-dessus d'un désastre tout autour ça m'inquiète toujours un peu parce qu'il faut on ne sait pas qui va le prendre encore cet État ça peut être Trump ça peut être Erdogan ça peut être qui vous voulez donc on voit la mairie va s'en sortir parce qu'elle a justement en tout cas certainement une société civile très puissante des médias très puissants des universités des savants très puissants donc ils peuvent tenir le choc quand c'est nécessaire face à un État qui serait dont les fonctions sont occupées par quelqu'un qui n'est pas raisonnable donc voilà mais là où il n'y a pas l'État on peut rien faire c'est certain c'est une condition pas suffisante mais nécessaire certainement c'est ça le point il faut un État qui soit capable de lever l'impôt qui soit capable de produire des biens publics de qualité et qui soit capable en effet de fournir aussi la société civile en institution de base qui lui permette de respirer Merci beaucoup je crois qu'il y avait une dernière question de la part de Claude Ce n'était pas une question c'était une intervention bon je ne saurais pas ajouter à la fatigue de Daniel Cohen mais c'était juste pour faire une remarque le propos d'Anna Arendt est tout à fait bien placé sauf qu'Anna Arendt s'intéresse au totalitarisme et que le populisme n'est pas du totalitarisme le populisme c'est une démocratie illibérale bon mais je pense que je souscris beaucoup à ce qu'a dit Daniel Cohen c'est le fait que les organisations intermédiaires sont en perte de vitesse et que les réseaux sociaux sont en train de tout briser et pour aller dans ce sens et dans l'intervention de Mostefa notre président a été élu par les réseaux sociaux uniquement par ça donc même dans un pays tel que la Tunisie les réseaux sociaux s'ajoutent et s'ajoutent énormément merci Daniel le mot de la fin si tu veux bien non mais pour aller dans ce sens là il y a un autre de mes collègues de politologues qui disait Michel Auferlet Michel Auferlet qui disait Léguine c'était les soviets d'électrification et la vie politique aujourd'hui c'est un leader et des réseaux sociaux c'est un peu ça il y a quelque chose de cette nature donc ça fait partie de l'équation il faut vivre avec ça c'est pour ça que j'insistais sur la rupture que produisent les réseaux sociaux qui sont importants il faut apprendre ça on ne va pas les fermer il faut savoir que c'est en train de changer la manière dont on se représente cet espace public ça fait partie ce sera un autre sujet mais la révolution numérique la révolution d'Internet etc. apportait ses promesses aussi l'émancipation ce monde les beautiful c'était souvent les premiers les premiers pionniers de la révolution Internet étaient les anciens 68 arts qui se méfiaient des grandes institutions qui voulaient créer un forum l'agora planéta etc. malheureusement ça produit des choses très très intéressantes en fait on va jouer les vieux desséchés à regretter le monde de la télévision de la radio mais la grande déception c'est que ça produit des fake news ça produit la contre-information ça produit ce biais de confirmation dans lequel vous allez sur les réseaux sociaux non pas pour dialoguer avec autrui mais pour vous retrouver avec des gens qui pensent comme nous aussi caricatural que puisse être votre pensée donc ça ne produit pas de l'esprit public de la raison réflexive mais au contraire ça produit des réponses un peu reptiliennes moi je résume ça d'une phrase ce que le capitalisme numérique essaye de faire ça n'est pas de créer une intelligence collective c'est de créer des comportements prévisibles ce qui compte c'est de pouvoir prévoir ce que vous allez faire et donc comment vous répondez à différents stimuli c'est ça qui compte vous avez manifesté ceci pour cela je peux en déduire que vous allez aimer telle série voilà c'est ça qui compte c'est d'être capable de vous prévoir vos réponses aux stimuli qu'on va envoyer et ça ça n'exige pas du tout une intelligence supposée de la personne en face peut-être même au contraire ça rend plus difficile de prendre prévisible des gens quand on fait appel au principe de raison de raison critique donc on est entraîné dans quelque chose qui est très important la télévision en son temps pour terminer là-dessus les grands travaux les travaux du grand Robert Robert Putnam notamment Bullying Alone qui annonce un peu tout ça la fin des communautés aux Etats-Unis des études comme la disparition du sang civil Putnam qui fait ce constat de la disparition des clubs de bullying des clubs de bruit je disais la moitié des parents appartenait à une association de parents d'élèves aux Etats-Unis dans les années 60 la moitié un parent sur deux faisait partie d'une association de parents d'élèves et l'autre moitié était dans une église à côté la moitié d'une association de parents d'élèves aujourd'hui on n'a plus le temps on fait autre chose etc et il imputait cette déliquescence de l'idéal civique des Etats-Unis de Kennedy pour le dire un peu comme ça à la télévision c'est la télévision qui s'est créée on n'a plus besoin d'aller faire un club de bridge on n'a plus besoin de se rencontrer puisqu'on est devant la télé il y a une espèce de nécessité à se retrouver avant la télévision de se voir sinon s'ennuyer à mourir seul dans sa chambre avec la télévision on a distendu le lien et c'est possible que la révolution numérique mette une couche de plus à ce processus de dissolution donc il faut prendre très très au sérieux l'influence des médias sur la manière dont notre imaginaire collectif se construit et où nos aspirations politiques aussi se nourrissent on ne vous entend pas non oui il faut mettre le son voilà non j'ai tenu à vous remercier tous les deux j'ai été une auditrice sage que je voulais apprendre et surtout j'ai tout à fait partagé les réactions de mes collègues qui vivent de ce côté là et qui ont justement demandé plus d'explications sur ce que nous vivons ici qu'on appelle populisme mais qui ne vient pas des mêmes expériences que le reste je ne dirais pas le reste de la paix mais au moins les pays développés mais merci à vous tous j'ai beaucoup apprécié quand même merci beaucoup merci à à tous à toutes et à tous merci Daniel j'ai retenu ton mot de la fin c'est un leader et des réseaux sociaux et peut-être même qu'on pourra se passer de leader en tout cas il semblerait qu'on s'en passe sous certains cieux bonne soirée à tous merci merci à vous tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir bon Mahmoud c'est bien non ? oui oui c'est bien oui content oui oui je t'entends oui c'était vivant c'était ça va mon ira oui écoute j'ai une randonne terrible c'est pour ça que je cache ma bouche je t'entends je t'entends je t'entends comme un fou donc pour assister je me suis dit je mets un masque pour cacher ma bouche mais j'écoute mais c'était bien non ? ça nous a fait des choses c'était bien c'était oui c'est 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 oui je t'entends je t'entends Et l'englard qui s'applique est un ami de vous, car il y a un philosophe et il y a un ami. Quel est son prénom ? Robert. Robert Englard. Merci beaucoup, je suis allé. Je vous remercie. Engrard qui s'applique est un ami de vous, car il y a un philosophe et il y a un philosophe.